C'est bien entendu avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour faire notamment un point d'actualité sur la situation internationale qui est extrêmement riche. Comme vous le savez, nous avons conclu la semaine dernière un cycle sur notre stratégie en Afrique qui doit nous aider à mieux cerner les évolutions souhaitables de la relation franco-africaine. Et nous publierons fin mars un recueil sur les auditions que nous avons eues et une contribution de chaque groupe parlementaire à ce sujet. Comme vous le savez, mes chers collègues, nous sommes montrés il y a quelques jours dans la troisième année de la guerre russo-ukrainienne, un anniversaire que le président de la République a souhaité marquer en réunissant hier à Paris une conférence de soutien à l'Ukraine. Et nous avons ici même auditionné mon homologue ukrainien, le président Zavinetich, que nous avons donc auditionné, qui exprimait d'ailleurs sa confiance sur la capacité de l'Ukraine à résister aux attaques russes dès lors qu'elle pouvait compter sur l'aide de pays amis. De son côté, le président Zelensky a parlé de l'année de la survie pour 2022, de l'année de la résilience pour 2023 et de l'année des défis pour 2024. Monsieur le ministre, si vous le souhaitez, vous pourrez revenir sur la signature il y a quelques jours d'un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine notamment. Concernant, et puis bien entendu de l'organisation de cette conférence et des annonces qui ont été faites. Concernant le Moyen-Orient, l'action militaire et sécuritaire d'Israël à Gaza en réponse aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre laisse pour l'instant de côté toute solution politique et crée une situation humanitaire très difficile voire intenable avec un risque d'embrasement régional entretenu et amplifié par les attaques des outils en mer rouge qui déstabilisent le commerce mondial. Nous pourrons également ce point et peut-être, monsieur le ministre, pourrez-vous nous dire également dans la mesure du possible les espoirs qui peuvent être les nôtres concernant la libération des étages, notamment français, détenus par le Hamas. Enfin, monsieur le ministre, vous revenez d'Arménie qui, après la reprise du Haut-Karabakh en novembre 2023 par l'Azerbaïdjan, souhaite diversifier ses partenaires pour renforcer ses capacités de défense. Vous pourrez nous dire votre analyse sur la stabilité de cette région du Caucase et les perspectives de renforcement de la coopération de défense avec l'Arménie. Voilà. Mes chers collègues, vous le savez, cette dégradation de la situation internationale, le besoin de mieux soutenir nos alliés et de nous prémunir face aux menaces hybrides doit nous mobiliser collectivement sur le renforcement à la fois de nos capacités militaires. Et nous avons remarqué, monsieur le ministre, que le ministère des Armées contribuera de manière presque symbolique à hauteur de 130 millions d'euros aux économies budgétaires de 10 milliards d'euros prévues pour 2024. Donc c'est un arbitrage dont on peut se féliciter, dont on peut vous féliciter. Vous nous direz toutefois les secteurs qui devraient être mis à contribution ainsi que les contraintes qui pèsent sur la trajectoire de la LPM. Mais au-delà de ces capacités militaires, vous savez que nous devons également contribuer et nous mobiliser sur le renforcement de la défense nationale, qui ne doit pas être le sujet des seuls militaires. C'est pourquoi, dès demain, nous commencerons un nouveau cycle d'audition sur la défense globale, avec l'audition d'un ancien Premier ministre. L'agression russe contre l'Ukraine a mis en évidence que la puissance des nations ne se mesure pas simplement par ses capacités de combat militaires, mais sur ses capacités à mobiliser plus largement l'ensemble des forces vives de la nation. C'est un sujet, comme vous le savez, qui est cher au président de la République, qui a fait de l'importance de ses forces morales un des thèmes principaux de son discours de Brienne de juillet dernier, avant d'abonder lors de ses voeux cette année en appelant à continuer ce réarmement de la nation face au dérèglement du monde, de sujets sur lesquels vous incitez également souvent, M. le ministre. Nous espérons sur ce point également produire une contribution utile et complémentaire à la loi de programmation militaire. Sur tous ces sujets, M. le ministre, et sur tous ceux que vous souhaiteriez aborder, je vous laisse la parole. Merci, M. le Président Gassillou. Mesdames, Messieurs les députés, heureux de vous retrouver pour cette audition. Alors le piège par la thématique retenue, c'est de faire commission des affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères. Donc on va tenter de ne pas tomber dans cet écueil et peut-être se concentrer effectivement sur les différentes interactions que le ministère des Armées, dans toutes ses composantes, soit par la DGA, soit par la DGSE, soit par les forces armées en tant que telles, sont sollicitées dans le cadre des crises diverses et variées qu'effectivement nous rencontrons. Je dois quand même noter dans le format de cette commission que lorsque nous avons pensé, réfléchi, débattu de la loi de programmation militaire, et il y a de cela maintenant plusieurs semaines et mois, un certain nombre de cas pratiques en matière de menaces étaient pratiques. Certains étaient théoriques et sont devenus pratiques depuis lors. Et on le voit bien qu'à travers les différentes auditions budgétaires aussi qui viendront nécessairement dans le cycle de l'année, dans les différentes visites que vous faites, vous, en tant que parlementaire sur le terrain, pour visiter les forces, pour aussi contrôler l'action du gouvernement, on le voit que la succession des crises, j'en donnerai des éléments plus précis dans un instant, la succession des tensions, les règles d'engagement, la manière dont s'engagent les forces, on dirait ce qui se passe notamment en mer Rouge, laisse à penser que cette programmation militaire, elle va forcément être vivante dans la mesure où un certain nombre de menaces nouvelles vont nécessiter des mises à jour de cette programmation. Et c'est particulièrement vrai sur les sujets spatiaux ou cyber, sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Peut-être, au risque d'être un peu académique, commencer un propos un peu large sur la situation en Europe centrale, d'une part, avec différents éléments d'actualité, les différents éléments de défis qui se posent aux équipes du ministère des Armées et terminés par le Proche et le Moyen-Orient pour permettre d'avoir peut-être un échange le plus large possible, comme on le fait d'habitude avec les échanges de questions et réponses. Déjà, la situation sur la ligne de front en Ukraine, je pense qu'il est quand même utile d'y revenir, étant entendu qu'un certain nombre d'explications ici ou là, parfois, laissent apparaître quand même des approximations qui, à mon avis, méritent quand même, dans la représentation nationale, d'être rétablies. Première phase de ce conflit, on s'en souvient tous, février 2022, guerre d'agression menée par la Fédération de Russie, les troupes russes rentrent en Ukraine. Il faut reconnaître que les Ukrainiens avaient vu en grande partie des choses venir. Donc des plans de défense étaient prêts. Guerre de mouvement, les forces armées russes rentrent jusque dans Kiev. D'ailleurs, désormais, les services de renseignement ont confirmé tout ça. Les soldats qui, dans les chars russes, sont rentrés dans Kiev avaient déjà leur uniforme de parade. Donc c'était les unités qui devaient prendre Kiev, qui devaient aussi s'assurer des missions d'honneur et de parade dans Kiev. Et ce qui avait été décrit comme étant des forces de relève, rappelez-vous, sur les images satellites, sur les chaînes d'information, en fait, était l'équivalent d'une forme de garde mobile qui était destinée à faire la garde statique devant les institutions ukrainiennes. Donc on voit bien que la manière dont ça s'est conçu pour la Russie n'est absolument pas la manière dont ça s'est déroulé. Il s'en est suivi une guerre de mouvements importante, de février 2022 jusqu'à l'hiver 2022-2023, avec une capacité pour l'Ukraine à assurer sa défense dans la profondeur, dans les mouvements, avec une ligne de front, vous le savez, qui a commencé à se figer avec l'hiver. Les campagnes plus anciennes viennent documenter ça dans la littérature et les bouquins d'histoire. Et derrière, une nouvelle manière pour la Russie de pratiquer cette guerre, avec des frappes dans la profondeur par la maîtrise du ciel, notamment sur des infrastructures civiles ou énergétiques, avec la Rasputisa derrière qui est intervenue à peu près au moment de mars 2023 et qui a donné un nouveau moment dans cette guerre, une deuxième période, qui était une contre-offensive que l'Ukraine avait préparée pendant justement cette période. Cette contre-offensive, elle n'a pas fonctionné comme l'Ukraine l'a souhaité, comme nous l'avons souhaité, étant entendu que cette ligne de front est particulièrement longue et que surtout cet hiver avait permis à la Russie de faire sécher cette ligne de front, si vous voulez, et donc d'en assurer une défense particulièrement dure, notamment par des systèmes de minage, de herse, bref, en clair, assumer et assurer pour eux la défense, avec une armée russe fondamentalement désorganisée, des soldats qui, les jours où ils avaient leur munition, n'avaient pas forcément à manger ou les jours où ils avaient à manger, n'avaient pas forcément leur munition. Tout ça explique aussi ce pourquoi la Russie a décidé de se mettre dans cette posture défensive avec cette ligne de front qui ne passe pas très loin de la centrale nucléaire de Saporizhia avec tous les risques que vous connaissez par ailleurs. Je ne vous vois pas tous les sujets, je pourrais répondre à vos questions. En tout cas, cette contre-offensive n'a pas fonctionné. Ce n'est pas pour autant, et c'est le premier point que je voulais quand même vous redire, que la Russie a repris l'avantage sur le terrain en tant que tel. C'est-à-dire que la ligne de front, elle s'installe dans la durée. Ce n'est pas pour autant que la Russie arrive à reprendre l'avantage de manière significative. Depuis le 1er janvier de cette année, la Russie a dû peut-être grignoter l'équivalent de la surface du département des Hauts-de-Seine. Ce qui vous en conviendrait est une surface relativement petite, no offense pour les Hauts-de-Seine, mais dans ce qu'est cette ligne de front, pratiquement 900 kilomètres. Donc, il y a un moment nouveau, qui est un moment d'endurance, au fond, dans lequel, évidemment, tout cela se recompose et se repositionne. Dans le même temps, on voit que le comportement de la Fédération de Russie a évolué vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis d'un certain nombre de pays du continent européen. Et donc, la France, mais pas uniquement la France, et des différentes informations que nous recoupons avec les différents services partenaires, y compris tout simplement avec les discussions, je ne peux pas voir avec les différents homologues, au premier chef, évidemment, allemand et britannique, mais c'est vrai, des pays, enfin, Pologne, pays balte, des pays d'Europe du Nord, on voit de plus en plus d'actions directes menées par la Russie sur nos différentes infrastructures. En premier chef, le cyber, où, comme vous le savez, il y a toujours eu une tradition cyber agressive, plutôt par des individus isolés de citoyenneté russe, mais dans une hybridité qui est de moins en moins cachée et de plus en plus assumée en lien avec les différents services. Les cibles sont traditionnellement des entreprises en lien avec le secteur de la défense, des services publics, mais on voit de plus en plus, potentiellement, des collectivités territoriales, des administrations publiques plus éloignées du cœur régalien des services de l'État, des activités économiques qui n'ont rien à voir avec le régalien en tant que tel. Et donc, on a une posture cyber qui est de plus en plus agressive et sur laquelle, évidemment, les services du ministère des Armées, au premier chef, la DGSE, prête évidemment beaucoup main-forte aux différents services de l'État pour détecter, pour attribuer, pour contrecarrer, et je le dis pour les différents députés membres de la DPR, mais le cas échéant, dans un format ad hoc et classifié, je pourrais répondre à un certain nombre de questions. En tout cas, cette menace, elle est perceptible. Les menaces hybrides, évidemment, le chantage autour de tous les sujets énergétiques ou des matières premières agricoles, les sujets informationnels sur lesquels le ministre de l'Europe des Affaires étrangères, est longuement revenu. Des sujets parfois informationnels, comme vous le savez, peuvent concerner le ministère des Armées. Dernier épisode en date, cette liste de, je cite, mercenaires français qui seraient sur le sol ukrainien en train de combattre, alors qu'en fait, c'est une liste de personnels du ministère des Armées qui, parfois, se sont rendus en Ukraine il y a 10 ans de ça, faire une opération de maintenance à l'ambassade, mais tout ça est présenté comme si c'était des gens qui, actuellement, étaient sur le sol ukrainien pour mener la guerre. Bref, on en a évidemment en permanence, ce qui est un défi pour l'ensemble des sensibilités politiques qui sont ici rassemblées à l'Assemblée nationale, quelle qu'elle soit, c'est comment, évidemment, le débat démocratique à l'approche des élections européennes n'est pas pollué par des ingérences étrangères. Là aussi, c'est évidemment un sujet de taille. Et puis, je les ai rendus publics, car il me semble utile de le faire, mais là aussi, je pourrais y revenir, sur des interactions de nature très agressives entre les forces armées russes et les forces armées françaises. Et ça, c'est autrement plus préoccupant. C'est nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a de cela quelques mois et encore moins quelques années. À vrai dire, ce n'est pas si nouveau si on reprend l'histoire de la guerre froide et comment ça pouvait se passer jadis avant la chute du mur. Mais comme vous le savez, on a beaucoup de missions. Vous, comme commissaire à la défense, vous le savez mieux que quiconque. Vous avez beaucoup de missions dans les espaces internationaux libres. C'est vrai en milieu maritime, c'est vrai en milieu aérien. Mer Méditerranée, évidemment. On reparlera de Mer Rouge dans un instant. Océan Atlantique, Mer du Nord. Bref, vous avez des espaces qui doivent être garantis en liberté de circulation. C'est le droit international. Et là, des interactions agressives, c'est-à-dire, en clair, des tentatives de prise de contrôle de la part de la Russie de nos aéronefs ou de nos bateaux, des tentatives d'aveuglement de pilotes d'un certain nombre d'hélicoptères de nos frégates, des menaces directement proférées par un service de contrôle aérien militaire russe à l'égard d'un ensemble d'avions français en les menaçant clairement de les abattre alors qu'ils étaient dans un espace aérien libre en termes de droit international. Bref, vous avez désormais une posture agressive, assumée de la part de la Russie. Et ça, évidemment, je serai disponible pour y revenir dans la mesure de ce que je peux dire dans une autre audition qui est captée et retransmise. Enfin, ça me semble important que les commissaires à la Défense soient, comment dire, au courant de cet aspect des choses. Alors, ça pose maintenant plusieurs séries de questions. Déjà, la question globale de comment l'Occident, si on peut le présenter comme ça, l'expression est sûrement malheureuse, en tout cas, les alliés doivent se positionner dans leur accompagnement d'aide à l'Ukraine. Tout le monde, évidemment, les yeux rivés sur la campagne américaine. Les débats autour des 2% de PIB pour l'OTAN ont de nouveau repris court dans les gazettes. C'est un débat qu'on a eu longuement ici pendant la construction de la LPM. Vous avez vu qu'entre-temps, ces 2% ont été remplis, 2,03% pour être précis. Je pourrais y revenir dans un instant. Bon, ça pose évidemment des questions aussi de valeur. Au fond, est-ce que la victoire de la Russie ou est-ce que sa défaite, est-ce que c'est la même chose pour notre architecture de sécurité, pour notre environnement de sécurité, pour nous en Europe ? C'est quand même la question qu'il faut poser à la Commission de la Défense. Et en fonction de la réponse qu'on peut y apporter, ça nous permet d'avancer sur, et nous, dans tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? On aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, dans les échanges de questions-réponses. Déjà, un mot sur ce qui a déjà été fait. Je ne reviens pas sur les différents classements. Enfin, différents classements. À vrai dire, il n'y en a qu'un. C'est celui de Kiel. Donc, vous savez que je conteste largement la méthode, puisqu'il n'y a pas la facilité européenne de paix. Ça ne repose que sur le déclaratoire et non pas sur ce qui a vraiment été livré. En nous autres Français, on a fait un choix, c'est de promettre ce qu'on peut livrer et de livrer ce qu'on peut promettre. Je pense que pour l'image du pays, quelles que soient nos opinions politiques, sur le long terme, il vaut mieux opter pour cette stratégie. Néanmoins, le temps passant, vous le savez qu'on a toujours une discrétion importante sur les armes qui sont en train d'être livrées, ou qui viennent d'être livrées, parce qu'on sait que les services russes regardent ça de près. Mais avec le président de la République, je m'estime quand même qu'il était temps de donner au Parlement un détail important des armes qui avaient été communiquées, enfin communiquées, livrées, pardonnez-moi, à l'Ukraine depuis le mois de février 2022. Et donc, je vous adresserai à vous, commissaire à la Défense, ainsi qu'à vos collègues du Sénat, tout à l'heure, un document qui retrace l'ensemble de ce qui a pu être livré à l'Ukraine. Et le document sera public sous 48 heures, mais je voulais que les parlementaires de la Commission de la Défense aient la primeur de ce document, ce qui permet de comprendre un peu ce qui est fait sur les différentes capacités, équipements individuels, système optique, système anti-chars, artillerie, bien sûr, et défense solaire, j'y reviendrai, les différents véhicules blindés, véhicules de transport, les Zodiacs, puisque nous n'avons pas été inactifs sur le volet naval. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de mer Noire, mais vous avez vu que l'Ukraine a enregistré de beaux succès en mer Noire, en permettant d'ailleurs une reprise d'une activité économique et agricole pour sortir notamment les grains d'Ukraine. Donc ça dit aussi quelque chose de ce moment particulier, où c'est compliqué d'analyser complètement ce qui se passe, parce que, pour le coup, que l'Ukraine ait pris l'ascendant sur la capacité à maîtriser une partie de cette mer Noire n'était absolument pas courue d'avance. En tout cas, personne ne l'aurait pari. Les munitions, évidemment, les missiles, les drones, bref, cette liste vous sera communiquée. Je vous la donne tout de suite, M. le Président, vous l'avez. Sur néanmoins les différents classements, vous avez vu que le président de la République a communiqué sur un chiffre qui était de 2,6 milliards d'euros d'équipements livrés en valeur. Vous, vous êtes de bons spécialistes de ces sujets, mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué d'expliquer aux journalistes que les valeurs de livraison ne sont pas complètement celles des valeurs de recomplètement et que, par définition, entre le moment où vous livrez et le moment où vous avez votre recomplètement en AE et en CP, ça fait évidemment des décalages. Bon, ça, ça n'intéresse que nous. En même temps, vous me direz. Mais nous, ça nous intéresse. Donc, précisément, je vous en parle. Et donc, ces 2,6 milliards d'euros d'équipements livrés en valeur depuis le mois de février 2022, à cela se rajoute 1,2 milliard d'euros de FEP, de Facilité européenne de paix. Mais là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, un nouvel accord a été conclu. Alors, c'est un accord politique. Ce n'est pas un traité. Sinon, vous auriez été les premiers saisis. Ce n'est pas non plus un AIG, comme on dit si bien, un accord intergouvernemental. C'est un accord cadre politique qui permet, dans le moment dans lequel nous sommes, d'envoyer évidemment un signal d'endurance, de soutien à l'Ukraine. Beaucoup de pays s'étaient engagés à le faire en marge, je crois, du dernier G7, si ma maman est bonne. Et donc, les différents pays ont commencé à le faire. L'Allemagne l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait, nous l'avons fait. Et désormais, un certain nombre de pays sont en train de nous rejoindre. Alors, le président de la République a demandé au gouvernement d'organiser un débat 50-1 autour, justement, de ce document, ce qui sera l'occasion de revenir sur les différentes formes d'aide. Là, je vous parle d'équipement militaire, mais il y a les sujets, il y a la formation, il y a les différents aspects plus civils dont le ministre des Affaires étrangères a la responsabilité aussi dans cet accord. Moi, je vous dois, évidemment, quelques explications sur le volet budgétaire, puisqu'il n'y a pas de schéma dans lequel le Parlement n'aurait pas le dernier mot sur cette affaire. Et pour cause, l'année est en cours. Donc, par définition, il y aura forcément des rendez-vous avec l'Assemblée nationale et le Sénat en gestion au projet de la finance rectificatif. Et puis, de toute façon, on voit bien que, comme je vous le disais, tout ça a des impacts sur plusieurs années. Donc, même pour la loi de finances pour l'année 2025, on aura l'occasion de revenir, évidemment, sur cette aide à l'Ukraine. Et ça sera aux parlementaires, évidemment, de l'avaliser. Peut-être quelques éléments, quand même, sur le travail qui est en cours avec Bercy, avec les différents ministères et sous la conduite de mes équipes. Bon, déjà, vous aviez décidé un fonds de soutien dédié que vous aviez renouvelé une deuxième fois qui a permis d'amorcer aussi une nouvelle logique en mettant un peu de côté l'esprit cession pour directement aller sur un esprit d'acquisition par le ministère de la Défense ukrainien directement auprès de nos industriels français. Bien nous en a pris de le faire dès le mois de septembre. Vous étiez quelques-uns d'ailleurs avec moi parce que ça a permis de donner une culture d'achat à l'armée ukrainienne. Ça a permis aussi de donner à nos industriels une culture de vente à un pays en retem et un pays qui était en guerre. Et ça, évidemment, ça nous a permis d'avoir quelques bougées qui sont absolument intéressantes pour nos propres capacités. L'exemple du canon César étant évidemment le plus évident. Là aussi, je pourrais répondre à vos différentes questions. Je pense que sur le travail budgétaire, peut-être pour devancer quelques questions que vous pourriez me poser, il y a plusieurs choses à objectiver. La première, c'est quelles sont les cessions d'équipement d'un équipement ancien en fin de vie que nous aurions retiré dans le cadre de cette programmation militaire et qui fera l'objet d'un recomplètement neuf. Et donc, on le voit bien, l'avantage de cette LPM que vous avez votée, en tout cas débattue et ou votée, c'est qu'elle permet de retirer quand même chaque année beaucoup de matériel ancien du parc de nos armées. Et donc, par définition, ce matériel ancien, comme vous le savez, j'ai dit, s'il aurait été plutôt destiné à d'autres partenaires, là, évidemment, on en fait une priorité pour l'Ukraine. Ça, ça représente évidemment une cible importante. Si je prends toujours le même exemple, je pense que, par exemple, des Vague, des Vabeux, pardon, ou des AMX d'ISRC donnant recomplètement par des Griffons ou des Jaguars, ce n'est que de l'honnêteté intellectuelle et budgétaire que de dire que s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, on aurait quand même fait livrer des Griffons et des Jaguars à l'armée de terre française. Donc, en revanche, on les a parfois retirés plus vite et donc, ça donne des chroniques de recomplètement et ça, par définition, on n'est pas loin, évidemment, de la programmation militaire et pour cause. Ensuite, vous avez une deuxième série de sujets. C'est des cessions de matériel qui arrivaient en fin de vie tout court, date de péromption, en quelque sorte. C'est particulièrement vrai d'un certain nombre de systèmes de missiles complexes où, au fond, nous aurions pu les remettre sous cocon ou les remotoriser. On a décidé de les donner à l'Ukraine. L'impact budgétaire n'est pas le même non plus puisque, de toute façon, ces missiles aussi auraient connu une date de péromption. Et puis, enfin, vous avez évidemment les cessions 9. Alors, le 9 pour 9, pour le coup, là, c'est ce qui est évidemment le plus délicat sur le terrain budgétaire ou sur l'achat directement auprès de la BITD française et c'est là où le fonds de soutien, évidemment, le bienvenu. C'est là aussi, on va reprendre une conversation que nous avions eue à de nombreuses reprises il y a maintenant de cela un an. Quelles sont les marges de manœuvre que nous donne ou pas l'inflation ? Nous étions dans une crainte au moment de la conception de la reprogrammation militaire sur les critères macroéconomiques. Ces critères macroéconomiques, comme vous le savez, laissent à penser qu'on va récupérer des marges de manœuvre importantes sur l'inflation. On est fin février, il est trop tôt pour le dire. Mais évidemment, c'est un paramètre important parce que sur un budget aussi conséquent que celui des armées, les différents agrégats peuvent donner lieu, vous me l'avez souvent dit, à des effets d'éviction quand l'inflation n'est pas dans le bon sens. Cela veut donc dire aussi que cela vous redonne des grosses bulles d'oxygène quand évidemment les critères sont à la baisse. C'est cela qu'on est en train de documenter. Je ne veux pas donner de chiffres tout de suite. Mais ce que je vous proposerai, parce que cela me semble de bonne politique, c'est puisque nous ne touchons pas au physique de la programmation militaire, ce que la déflation peut nous donner comme marge de manœuvre, c'est de le réinjecter dans le soutien à l'Ukraine parce que c'est de l'argent qui ira aux industriels français, enfin la BITD française pour produire des armes ou des munitions pour le livrer à l'Ukraine le cas échéant. Donc c'est évidemment les conversations que je suis en train d'avoir avec Bercy et avec Matignon sur ce sujet en ce moment. Mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant parce que de toute façon vous aurez le dernier mot. Autre point d'actualité pour nous important, l'économie de guerre évidemment. On voit bien tout cela, c'est le cœur un peu battant du sujet. Bon, je note que tout le monde s'en passionne désormais, y compris ceux qui ont largement accompagné la fonte musculaire de l'armée française et des industries de défense dans le passé. Donc tout cela va dans le bon sens. Objectivement, où est-ce qu'on en est devant des commissaires à la défense ? Là aussi, la situation n'est pas homogène. Non, mais j'ai vu des têtes de liste aux élections européennes. C'est à ça que je fais référence. Ce n'est pas pour vous, M. Saint-Toul. Je vous vois tout de suite me regarder, me fusiller du regard. Je note juste que c'est un peu comme pour le corps humain, c'est-à-dire que la fonte musculaire peut être rapide. Ce n'est pas parce qu'on va passer une journée entière à la salle de sport que de nouveau, malheureusement, on a tout repris une journée. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés sur les sujets industriels. Je vous en parle parce qu'il faille en faire plus, c'est certain, j'en prends ma part, que les industriels doivent en faire plus. Alors, c'est absolument certain sur un certain nombre de lignes. Je vais y revenir dans un instant. Derrière, il y a quand même une empreinte et un impact social à tout ça. Des usines passent en 3-8, une organisation de temps de travail est différente. Les députés de Bourges étaient avec nous. Ce que se font les équipes de Nexter à Bourges comme à Rouen, d'ailleurs, sont assez admirables. Et donc, il faut désormais ne plus parler d'économie de guerre de manière globale. C'est, me semble-t-il, ridicule. C'est par segments. Sur les canons César, elles fonctionnent. 78 canons César vont sortir des usines Nexter cette année. C'est-à-dire plus que le parc de l'armée française. Quand on en est à produire plus que ce qu'on en a, c'est qu'on est en économie de guerre. MBDA, pour prendre un exemple qui va bien, un exemple qui va moins bien, sur les missiles Mistral, divisé par deux les temps de production de ces missiles, défense solaire de courte portée, là où le travail commence seulement maintenant sur les missiles Aster. Et comme vous le savez, j'ai pris des décisions de beaucoup de commandes de missiles Aster en janvier 2023. Et donc, par définition, il y a de la visibilité pour l'industriel. Donc maintenant, je ne sais pas quels seront les travaux de la Commission sur ce sujet, mais il est inévitable que de toutes les auditions que vous aurez, challenger sur l'innovation est une chose, challenger sur la capacité à produire la gestion des stocks, comment la supply chain est organisée, ça, évidemment, ça a beaucoup de prix. Et je vous rends hommage à Olivier Dussopt qui vous rejoint, puisque comme ministre du Travail, il m'a aidé à aussi maintenir ce dialogue avec les différents partenaires sociaux pour le faire, parce que qui dit économie de guerre dit à un moment donné quand même jusqu'à quel point aussi on respecte le droit du travail. Il va s'en dire que nous, on le respecte. C'est aussi ce qui nous différencie de certains pays. Je lis aussi dans la presse certaines comparaisons bizarres. Si la Corée du Nord devient notre modèle pour organiser notre industrie de défense, ça devient évidemment un peu confondant. Donc ça dit des choses de notre modèle et ça, par définition, je pense qu'il faut le regarder dans le détail et que là aussi, les choses avancent bien. On aura l'occasion et d'ailleurs, je vous inviterai à Bergerac le mois prochain pour la première pierre de cette usine d'Orinco, vous savez, le député Clubert Tafon connaît bien le dossier, où on va enfin repartir sur une production souveraine de poudre. Voilà, tout le monde dit qu'il faut faire plus de munitions. Le vrai sujet, c'est l'accès à la poudre pour en produire. Et donc, cette usine d'Orinco à Bergerac, elle nous permettra de reconstituer notre capacité souveraine. Je m'étais aussi engagé auprès d'un certain nombre d'entre vous à mener une mission sur les petits calibres, comme vous le savez, et nous aurons par la DGA le résultat de cette mission aux alentours de Pâques, en tout cas avril-mai, ce qui nous permettra aussi de prendre un certain nombre de décisions en la matière. Là aussi, je pourrais répondre à vos questions. Bon, puis ensuite, évidemment, un certain nombre de réflexions en ce moment. Vous l'avez dit, M. le Président, conférence cette nuit hier soir à Paris à la demande du... enfin, l'invitation du Président de la République pour, au fond, en ce début d'année 2024, réfléchir, au fond, à ce qu'on pouvait faire de mieux dans notre aide à l'Ukraine en intégrant tous les paramètres, y compris outre-Atlantique, et qu'est-ce qu'on pouvait faire de différemment. Si je devais vous résumer l'ordre du jour, c'est à peu près comme ça qu'il a été constitué. Il fait suite à de nombreuses réflexions de chef d'État-major à chef d'État-major, de ministre à ministre, de ministre des Affaires étrangères, évidemment, à ministre des Affaires étrangères, au fond, en faisant ce point des deux ans, triste anniversaire, mais en voyant aussi, au fond, quels étaient les défis qui reposaient aussi sur nous-mêmes. Sur le fait de faire mieux, un certain nombre de décisions ont été prises, notamment pour passer en économie de guerre sur des segments sur lesquels nous ne le sommes pas encore. C'est particulièrement vrai des frappes dans la profondeur. Ça pose la question, évidemment, du rythme de production des scalps ou des storm shadows, mais frappe dans la profondeur, c'est vrai aussi, comme vous le savez, du recomplètement de ce qui sera le successeur du LRU dans ce roquette multiple pour nos autres Français. C'est ce qui a été fait sur les bombes dites à 2SM. À certains égards, d'ailleurs, le César est dans une forme déjà de frappe dans la très profondeur puisqu'on est sur des frappes à 40 km. Et on voit bien qu'au fond, en mauvais français, c'est un énorme game changer que de se positionner sur cette affaire-là. Je vous redis pour mémoire que la France est co-leader sur la coalition artillerie, co-leader sur la coalition défense solaire et que, désormais, hier soir, on a fait émerger ce besoin sur la question, évidemment, des frappes dans la profondeur. Évidemment, des choses et des réflexions autour des munitions, je ne rentre pas dans tous les détails, mais les tensions sur les obus de 155 mm sont importantes. Vous avez vu que la République tchèque avait fait une proposition, qui avait fait une proposition d'achat agrégé sur des sources qui seraient très éloignées de l'Europe, pour être clair, donc d'un certain nombre de pays plus lointains. Donc, le dialogue, évidemment, est engagé puisque dans le cas de la coalition artillerie, évidemment, on avait déjà commencé à mener un certain nombre de réflexions et même d'actions. Et d'ailleurs, si au passage, sur l'économie de guerre, sur la gamme obus de 155 mm, je rappelle quand même que nous étions en capacité d'en en livrer que 1 000 jusqu'au mois de février dernier, 2 000 par mois, pardon, par mois. 2 000 entre février et ce mois de janvier et depuis ce mois de février, nous en sommes à 3 000 par mois. Donc, la pente est bonne, mais objectivement, c'est encore trop faible. Mais derrière, on y revient, disponibilité de la poudre et organisation des lignes de production. Et donc, Nexter fait son possible pour investir dans des machines, réouvrir une ligne de production supplémentaire et, par définition, nous permettre de réaugmenter encore cette cible à la fin de cette année 2024 où j'ai bon espoir qu'on soit capable de refaire 4 000 à 5 000 par mois. Mais là aussi, la fonte musculaire a été spectaculaire ces 20 dernières années et la reprise est, par définition, beaucoup plus longue. Ensuite, peut-être aussi pour revenir sur quelques éléments qui ont pu peut-être interpeller lors des questions d'actualité auxquelles je m'excuse, je ne pouvais y être puisque j'accueillais l'émir du Qatar aux Invalides pour les honneurs militaires dans le cadre de sa visite d'État sur la déclaration du président de la République hier au soir sur lequel je crois utile de revenir et en tout cas de répondre à vos questions le cas échéant. un certain nombre de pays invités hier au soir dans le cadre de la réflexion autour de faire différemment des choses de notre accompagnement et notre aide à l'Ukraine ont mis sur la table un certain nombre d'idées notamment autour du déminage et autour de la formation comme vous le savez non pas la formation sur le territoire polonais comme nous le faisons aujourd'hui mais sur la formation sur le territoire ukrainien en arrière des lignes. Et le président de la République a donc dit qu'il n'y avait pas de consensus au moment où nous parlions pour réaliser ce genre de formation ou ce genre d'action de déminage mais que par nature même il n'excluait rien. Je le précise parce que je vois la tournure des choses sur les réseaux sociaux ou sur le volet plus médiatique ce n'est pas envoyer des troupes pour faire la guerre à la Russie et le président de la République a été clair hier au soir en disant que nous n'étions pas en guerre avec le peuple russe ou la fédération de Russie. Après ça pose la question plus globale qu'il faudra poser à chaque sensibilité politique aussi c'est au fond à ces deux questions comment on peut faire mieux et qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour aider l'Ukraine et faire en sorte que la Russie ne gagne pas c'est une question évidemment qui mérite un débat démocratique et je pense que nous l'aurons dans le cadre du débat justement 50-1 qui sera organisé ici à l'Assemblée nationale en tout cas dire qu'on n'exclut rien ce n'est ni être faible ni être escalatoire j'y reviendrai parce que ou alors à considérer que la Russie doit gagner mais si on ne considère pas que la Russie doit gagner par définition ne rien exclure n'est pas quelque chose d'escalatoire il est assez naturel que différents chefs d'État et de gouvernement rassemblés à Paris puissent se poser des questions de ce qui peut être fait en plus notamment sur les champs que j'ai indiqué des minages formations qui sont des objets qui ont fait l'objet de discussions mais qui de fait ne fait pas consensus on pourra y revenir Proche et Moyen-Orient peut-être encore si nous avons l'occasion sur la question de l'Ukraine justement et sur tous ses sujets d'organiser une ministérielle défense affaires étrangères dans une dizaine de jours ou d'ici à une dizaine de jours avec les différents ministres de la défense et des affaires étrangères des pays que nous avons réunis hier au soir pour continuer justement le dialogue je tiens à le dire c'est quand même une chance que toutes ces réflexions aient lieu à Paris et depuis Paris parce que ça dit aussi quelque chose de ce que la plupart des partenaires européens attendent et ça renvoie très directement très directement à un certain nombre d'interpellations que certains groupes politiques m'avaient faites sur notre place dans l'OTAN le rapport à Washington et donc de voir qu'un certain nombre de pays européens aussi sont en attente d'un leadership français en tout cas sur la réflexion et sur les initiatives je pense qu'on peut tous s'en réjouir proche et Moyen-Orient j'accélère vous redire que évidemment la question des otages et des disparus est évidemment toujours une question qui mobilise beaucoup les services je reste sur les sujets ministères des armées comme je vous l'ai dit il y aurait beaucoup à dire sinon mais évidemment les trois personnes toujours otages ou disparus font l'objet d'une mobilisation de chaque instant nous avons effectivement cette visite d'état du Qatar vous savez à quel point le Qatar a été utile efficace dans les différentes négociations que nous avons eues pour relâcher les otages précédents la vraie actualité de nos forces c'est évidemment la maîtrise de l'escalade régionale vous le savez vous êtes beaucoup à vous mobiliser pour la sécurité du Liban et je vous en remercie dans vos sensibilités politiques diverses vous savez que nous avons 700 soldats sous le mandat des Nations Unies de la Finule à la frontière qui connaissent quand même un mandat difficile c'est le moins qu'on puisse dire vivant largement en protection avec un mandat qui n'est pas facile à exécuter c'est le moins qu'on puisse dire et donc avec un dialogue permanent avec les différentes sensibilités politiques libanaises et les autorités israéliennes je me suis rendu dans les deux capitales à nombreuses reprises pour essayer de faire en sorte que cette escalade soit maîtrisée sous le seuil mais ça renvoie évidemment à d'autres sujets plus globaux mais là aussi on pourra y revenir je ne veux pas être trop long Mer Rouge avec ce qui se passe en matière de sécurité maritime avec la mission Aspides vous le savez le Président de la République n'a pas souhaité que nous participions à la coalition anglo-saxonne qui mène actuellement des frappes préventives sur le Yémen nous nous contentons d'une mission maritime de sécurité c'est-à-dire en clair deux frégates qui agissent uniquement en légitime défense en escorte de bateaux civils français par trois fois ces frégates ont dû engager des salves de tir de missiles pour faire feu et neutraliser des drones ou des missiles venant du Yémen et donc cette mission évidemment on voit bien qu'elle est quand même assez nouvelle en tout cas pas sur le papier mais ça faisait très longtemps que des frégates françaises n'avaient pas eu à faire feu de cette manière-là là aussi je pourrais répondre à vos questions un chiffre quand même pour éveiller tout le monde 40% de trafic en moins dans le canal de Suez ces dernières semaines donc à tous nos sujets aussi liés aux différents débats économiques internes que nous pouvons avoir tout ça évidemment très préoccupant y compris pour notre partenaire égyptien parce que évidemment tout ça peut créer des difficultés Irak on n'en parle pas assez mais on voit bien les tensions avec les milices chiites se joue aussi la question de l'après-coalition où vous savez que le gouvernement irakien souhaite bâtir l'après Inherent Resolve donc là aussi il y a un enjeu important y compris de lutte contre les différents groupuscules de Daesh je vous rappelle quand même qu'au mois d'août dernier on a quand même perdu trois soldats en Irak dans le cadre de ces missions de lutte contre le terrorisme donc évidemment c'est toujours aussi d'actualité peut-être un mot sur l'action des armées sur le volet sanitaire au proche au Moyen-Orient vraiment je rends hommage au service de santé et à la marine nationale pour ce qui a été fait sur le Dixmud en Égypte bon vous le savez le choix qui avait été fait c'est de de prendre les patients de Gaza des enfants essentiellement ou leur maman qui souvent avaient connu des premiers soins non parfaits c'est pas un reproche c'est normal depuis la bande de Gaza mais dont nos équipes médicales et sanitaires ont permis en général de sauver littéralement beaucoup de vies beaucoup d'enfants sur des pathologies particulièrement lourdes des amputations des enfants qui parfois n'ont plus de parents des choses qui sont évidemment très difficiles et sur lesquelles au fond nous sommes la seule nation avec notre partenaire italien qui ensuite nous a rejoint à avoir mis des moyens militaires de cette nature pour exercer du soin direct sur des populations civiles ça je tenais vraiment à le dire et à leur rendre hommage à la marine nationale aussi des missions vous le savez aussi sont menées avec le partenaire jordanien pour mettre à disposition du fret sanitaire sur les hôpitaux jordaniens qui sont présents dans la bande de Gaza donc aussi c'est une opération bilatérale c'est davantage l'armée de l'air évidemment a été mise à contribution pour livrer du fret médical bref là aussi il y a eu une actualité importante c'est désormais le cas d'Orsay qui reprend évidemment la main avec le centre de crise mais les forces armées resteront mobilisées autant qu'il le faut après je pourrais vous parler d'Arménie peut-être d'un mot puisque vous m'en avez vous m'y invité bon c'est une relation évidemment avec la France qui est très ancienne très chaleureuse faite de beaucoup d'émotions c'est le moins que l'on puisse dire on se rappelle tous des déclarations du président Chirac évidemment en son temps pour plein de raisons le partenariat militaire n'était pas du tout à la maille de ce qu'était le partenariat évidemment civil pour des raisons aussi qui s'expliquent de par les systèmes d'alliance auxquels l'Arménie évidemment a souscrit post-dissolution du pacte de Varsovie il n'en devient pas moins qu'il est clair que l'Arménie doit pouvoir se défendre et que ces frontières sont internationalement reconnues et que aujourd'hui c'est notre devoir que de permettre d'avoir cet accompagnement de défense par du conseil par de la formation par de la vente d'armements qui sont des armements défensifs quand on vende la défense solaire pour protéger les civils des Révan par définition ces armements n'ont pas vocation à servir si personne ne les agresse c'est aussi simple que ça et donc là je pense que c'est notre devoir que de le faire mais là aussi je pourrais répondre à vos questions voilà pour ce tour d'horizon monsieur le président évidemment je suis à votre disposition merci monsieur le ministre pour ce propos très complet mes chers collègues j'ai été saisi de 25 questions dont 8 orateurs de groupe je vous invite donc à faire preuve d'esprit de synthèse pour que chacun puisse s'exprimer pour le groupe renaissance la parole est à Yannick Chaudvar pour une durée maximum de 2 minutes merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues pour aller très vite d'abord remercier nos forces armées avec un point particulier pour nos marins en mer rouge vous l'avez rappelé monsieur le ministre 2% c'est l'objectif que nous sommes fixés pour notre défense depuis le général de Gaulle la France n'a jamais interrompu la construction de sa défense même si parfois elle a beaucoup décéléré la fonte musculaire évoqué elle est restée indépendante sans s'éloigner de la coopération avec ses partenaires nous n'avons donc pas à rougir bien au contraire nous avons même construit notre dissuasion nucléaire sans que cela ne soit soustrait des fameux 3% du traité de Maastricht cet effort a permis au-delà de la conservation d'un potentiel scientifique technologique essentiel à notre souveraineté nationale le maintien d'une filière nucléaire civile ou militaire dont nous mesurons tous les jours l'importance mais à la table des alliés européens tous n'ont pas fait le même effort plusieurs ont vécu en se protégeant sans investissement derrière ou même sous d'ailleurs le parapluie américain le réveil est brutal en France la croissance dynamique des sept dernières années nous permet d'investir massivement dans notre défense aussi monsieur le ministre alors que la France pèse ainsi de par ses choix et qu'aucune expression publique n'est neutre pouvez-vous rappeler pourquoi nous avons de l'avance sur l'atteinte de l'objectif des 2% mais un budget ne dit pas tout alors que la guerre est de retour sur notre continent nous devons aller encore plus vite encore plus fort mais pour accélérer ne faut-il pas lever l'embargo normatif nous préparons nos forces de terrain au durcissement mais préparons notre action publique à la haute intensité normes PMR applicables pour l'hébergement de nos commandos notre MCO calé sur les normes de l'aviation civile ainsi nos drones sont dans des hangars aviation militaire gardés par des petites chaînettes en plastique et ne peuvent pas survoler la route même sur certaines bases le SID doit faire des choix douloureux aussi monsieur le ministre nous reconnaissons évidemment qu'un énorme effort dans ces secteurs a été accompli avez-vous un agenda de modernisation de réarmement de notre bloc normatif au bénéfice de notre action publique merci monsieur le ministre oui merci beaucoup sur les questions budgétaires la programmation est connue on a eu je crois un bon débat pendant la LPM sur les 2% du PIB le temps j'avais indiqué à ce nombre de groupes que moi j'étais pas fétichiste de chiffres parce que déjà déjà il intègre les pensions pour tous les pays que 2% avec dissuasion nucléaire ou 2% sans dissuasion nucléaire c'est pas complètement la même chose et puis surtout 2% pour acheter du matériel qu'on entrepose dans des hangars et dont on se sert jamais parce qu'on n'a pas d'armée d'emploi ça sert pas à grand chose je ne donnerai pas d'exemple de pays mais ça me semble très clair donc en fait je pense que ce chiffre il dit quelque chose quand on n'y est pas au sens ça montre bien qu'on sous-investit mais d'ailleurs il y a un deuxième chiffre que l'OTAN oblige à remplir mais dont personne ne parle c'est la part d'investissement réel militaire c'est-à-dire pas la part de richesse créée que l'on met sur un ministère mais la part d'investissement militaire réel en clair d'achat d'équipements ça vaut ce que ça vaut mais le chiffre est à 20% l'indicateur français est à 30% donc on est largement au-dessus ça c'est un chiffre dont j'ai bien du mal à le faire monter dans les différentes instances de l'OTAN donc je compte aussi sur les différents parlementaires qui siègent à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN titulaires ou suppléants pour faire vivre ces différents indicateurs parce qu'en fait ils disent quelque chose vous pouvez avoir une armée avec beaucoup de fonctionnement comme dans nos mairies est-ce que c'est non mais est-ce que pour autant ça vous défend bien la question est évidemment posée donc les 2% de l'OTAN voilà de fait on les a alors pourquoi on les a on les a en fait grâce à vous déjà les marges de la LPM et puis surtout parce que comme vous le savez nous avons ouvert un certain nombre de crédits en gestion à la fin de l'année dernière 2,3 milliards et le dialogue avec Bersif fait que AESCP et au-delà même plus simplement pour les besoins d'achat du ministère on a pratiquement 1,5 milliard d'euros qui a basculé sur 2024 donc en fait vous avez pour 2024 toujours un résidu de la gestion que vous avez voté l'année dernière plus les marches nouvelles de la loi pour armation militaire donc vous avez 3,2 milliards si vous avez la bonne de marche nouvelle en plus plus 1,5 milliard d'euros ce qui nous amène potentiellement je dis potentiellement parce que c'est la fin de l'année de façon que l'on sait qu'elle était vraiment votre PIB en tant que telle mais au moment où je vous parle les calculs des services donnent le chiffre de 2,03% donc je rappelle qu'on y intègre les pensions donc comme pour tous les pays de l'OTAN après je pense qu'il faut continuer de faire vivre les 2% utiles militairement plutôt que les 2% pour les 2% je rappelle qu'on avait déjà eu les 2% du PIB une fois c'est pendant le Covid puisque comme le PIB s'était effondré la part de dépenses militaires évidemment était supérieure donc ça dit quelque chose aussi du caractère relatif de tout ça puisque l'armée française est en bien meilleur état aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2020 avec des budgets qui sont beaucoup plus importants donc ça veut dire aussi que quand vous êtes un pays qui crée beaucoup de richesses avec un PIB très dynamique vous avez votre part de dépenses militaires qui diminue aussi dedans donc c'est les limites évidemment de l'exercice en tout cas on les a donc ça c'est une chose de faite sur le volet normatif c'est un travail que j'ai demandé singulièrement au SID et à la DGA vous avez pris un certain nombre de mesures dans le cadre de la LPM je pense qu'on n'est pas au bout bon on a déjà un chantier culturel avant qu'il soit légal ou normatif dans la manière de pratiquer les contrôles dans la manière de faire et le DGA Emmanuel Kiva ça fait partie évidemment de sa priorité pour l'année 2024 2 vous avez un combat normatif réglementaire c'est-à-dire à ma main encore faut-il que l'administration le suscite ou accepte de le faire je le dis prudemment avec l'affection qu'il s'y ait aux équipes parce qu'évidemment j'attends le chef de l'administration civile de ce ministère je n'ai que de la bienveillance mais enfin c'est vrai que comme vous le savez ce ministère il s'est aussi construit sur les coupes budgétaires dans le passé et donc sur la protection des risques et au fond c'est un changement culturel que d'arriver de nouveau dans un moment où on fait autrement 3ème élément vous savez que Bruno Le Maire porte un projet de loi de simplification plus globale sur les pans de l'économie en fonction de ce qui remontera des différents travaux menés il ne faut pas s'interdire pourquoi pas un titre ou quelques articles en tout cas dédiés à la défense nationale en tout cas ça ne me semble pas complètement aberrant que de mettre quelques mesures d'exception liées à l'économie de guerre très bien monsieur le ministre et nous aurons peut-être l'occasion d'ailleurs d'auditionner Bruno Le Maire dans les prochaines semaines pour le groupe rassemblement national la parole est à Laurent Jacoboli merci monsieur le président monsieur le ministre en affirmant qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine le président de la république a hier effrayé les français envoyer des troupes tout le monde sait ce que ça veut dire ça ne veut pas dire faire de la formation ou faire du déminage chez vous monsieur le ministre qui êtes en opération déminage aujourd'hui d'ailleurs nos partenaires européens l'ont bien compris l'Allemagne les Pays-Bas l'Espagne la Pologne les pays d'Europe se sont désolidarisés les uns après les autres des propos du président même l'OTAN a pris ses distances cette prise de position solitaire irresponsable et impulsive d'Emmanuel Macron est une folie que les ukrainiens eux-mêmes n'ont jamais réclamé non seulement il ne faut pas le faire mais en plus on ne peut pas le faire le président de la république envisagerait d'envoyer les enfants de France mourir en Ukraine mais ne lui avez-vous pas signalé monsieur le ministre que nos armées n'avaient pas les moyens d'assumer cette excès de zèle présidentielle effectifs insuffisants armements lacunaires manque de munitions finalement tout porte à croire que le locataire de l'Elysée n'a consulté ni ses partenaires ni son ministre des armées avant d'imaginer engager la France sur la dangereuse pente de la cobelligérance lui qui serait vrai grand architecte d'une Europe de la défense il aura au moins réussi l'exploit de créer l'unanimité des nations européennes mais contre lui quelle folie d'imaginer que le rôle d'une puissance nucléaire comme la France serait de jouer l'escalade avec une autre puissance nucléaire comme la Russie décrédibilisé en interne le président de la République essaye d'exister sur la scène internationale force est de constater que l'accueil partout dans le monde de ses déclarations est à peu près comparable à celui qui lui a été réservé par nos forces vives au salon de l'agriculture une débâcle en braquant nos alliés et en exposant nos fragilités Emmanuel Macron fait un cadeau inespéré à Poutine et ne fera pas pour autant oublier le fiasco de sa politique intérieure puisqu'il vous revient monsieur le ministre de préparer l'éventuelle application de cette escalade aussi dangereuse qu'inutile quelle traduction concrète pensez-vous que celle-ci pourrait avoir sur nos armées merci beaucoup monsieur le ministre merci beaucoup il y a deux tentations dans le registre de la réponse que je peux vous apporter monsieur le député soit repartir du principe que c'est pour la campagne des européennes et donc de faire campagne avec vous soit repartir du principe que vu la gravité du sujet je vous propose de repasser plutôt dans le mode qui nous a tous réunis pour la loi de programmation militaire et de documenter les choses oui mais plus qu'une vraie question un vrai débat qui repose autant sur vous que moi à certains égards parce que chacun doit prendre aussi ses responsabilités donc moi je ne serai pas de politique sur ce sujet parce que je pense que nos concitoyens n'ont pas envie de nous voir justement faire campagne pour telle ou telle élection que ce soit pour 2027 ou pour les élections européennes sur un sujet aussi grave hier soir j'y étais à ces rencontres avec les différents chefs d'état de gouvernement j'ai vu beaucoup d'homologues aussi en marge des ministériels divers et variés à Bruxelles vous avez beaucoup de capital qui se pose la question de comment faire différemment c'est une réalité sans y apporter forcément une réponse sans d'ailleurs que ces réponses ne soient complètement homogènes dans les dits de capital bon et vous avez entre ce que nous faisons aujourd'hui et ce que l'on pourrait appeler la cobelligérance je reviendrai sur ce mot dans un instant vous avez des zones dans lesquelles il y a des choses qui peuvent encore être faites et c'est la question des conseillers militaires on est dans une audition retransmise je suis attention à ce que je dis mais vous savez vous-même très bien que d'autres pays d'autres pays ont jadis placé des conseillers militaires importants en Ukraine et que nous c'était pas complètement ce que nous avions fait en Ukraine mais enfin on l'a fait dans d'autres pays donc à travers des partenariats donc la question de cette présence militaire elle a fait l'objet d'une discussion hier au soir il n'y a pas de consensus le président de la République a juste dit on n'exclut rien présence militaire présence militaire non mais vous compterez l'action du gouvernement je suis devant vous je vous réponds après j'ai aussi envie de vous poser des questions le problème de la du mot de cobelligérance c'est que comme vous le savez il est quand même beaucoup dans le narratif russe qu'on le veuille ou non parce que la notion de cobelligérance est une notion qui juridiquement quand même mérite d'être interrogée bon il est clair qu'il n'est pas question de faire la guerre à la Russie enfin il n'a jamais dit ça le président de la République l'a redit hier soir il l'a redit clairement hier au soir le problème c'est que dans la notion escalatoire à chaque fois vous nous faites le coup monsieur député c'est que pour les frappes dans la profondeur c'était escalatoire pour les scalps c'était escalatoire votre président de groupe a indiqué que il fallait donner des armes qui ne sont que défensives mais ça veut dire quoi une arme que défensive et une arme que offensive et ça pose la vraie question aussi de comment on arrive demain à obtenir la paix dans ce conflit puisque le président Bardella comme la présidente Le Pen dit il faut négocier il y a deux manières d'envisager les négociations soit en étant dans un rapport de force avec le président Poutine considérant qu'il respecte et qu'il ne respecte me semble-t-il que le rapport de force soit arriver à une table de négociation en étant faible et en avalant l'ensemble des paramètres que la Russie souhaite mettre sur la table c'est aussi simple que ça et donc il n'y a pas de posture escalatoire je vais vous dire même les choses on nous a reproché largement au présent de la République comme d'ailleurs à votre serviteur d'entretenir des relations directes avec les responsables politiques de la Fédération de Russie en 2022 le président avait le président Poutine de nombreuses fois au téléphone j'ai eu moi-même Sergei Chogou de nombreuses fois au téléphone nous sommes ceux qui avons enfin nous sommes le seul pays occidental à avoir entretenu un dialogue de diplomatie et de discussion le plus longtemps possible et d'ailleurs on nous l'a largement reproché rappelez-vous donc notre position elle est juste lucide sur ce qui se passe et je pense que en tout cas à travers le débat que nous aurons dans l'hémicycle j'en suis certain j'espère qu'on sera capable d'avoir un débat qui sera apaisé technique entendre aussi ce que chacun propose parce que au bout d'un moment s'il ne faut pas donner d'armes qui seraient trop dangereuses ou trop offensives s'il ne faut pas réfléchir avec ses partenaires lorsqu'on les invite à Paris qu'est-ce que vous proposez ? Et ça c'est quand même une vraie question et je pense que pour le coup le débat démocratique nécessite de le faire en tout cas dangereuse pente de la co-belligérance ça mérite d'être documenté et de ne pas le réinstrumentaliser me semble-t-il parce que c'est un des éléments quand même du narratif russe Merci monsieur le ministre pour le groupe La France Insoumise la parole est à Aurélien Saint-Toul Merci monsieur le président monsieur le ministre bienvenue nous avons peu de temps et donc je vais faire bref avec une remarque et quelques questions ou en tout cas rapides la remarque d'abord au nom de mon groupe je signale que vous n'avez pas été auditionné par notre commission depuis presque un an en dehors du cadre strictement budgétaire et que c'est un problème démocratique sérieux je passe aux questions nous allons faire l'exégèse des propos du président de la république pour être exact j'en suis navré mais on n'aurait pas à le faire s'il était rigoureux premièrement le président envisage l'envoi de troupes au sol en Ukraine je cite il dit en dynamique rien n'est exclu cette expression de en dynamique est hallucinante elle signifie dans le cadre d'une escalade c'est à dire que le président de la république envisage de participer à une escalade dont par définition nul ne peut savoir où elle s'arrêterait entre deux puissances nucléaires il affirme également je cite il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol est-ce donc qu'il le souhaite et deuxièmement sous-entend-il qu'il y en aurait déjà officieusement en Ukraine en Suède le président a aussi affirmé pour nous une partie de nos intérêts vitaux à une dimension européenne ce qui nous donne une responsabilité particulière compte tenu précisément de ce dont nous disposons et de notre capacité de dissuasion je comprendrais qu'il ait mal maîtrisé son propos en parlant anglais mais si tel n'était pas le cas alors il aurait modifié gravement la doctrine de dissuasion française ceci repose sur la notion d'intérêts vitaux et elle est elle-même antinomique de l'idée de responsabilité envers autrui en outre l'idée du partage de dissuasion agitée ces derniers temps est contraire au traité de non prolifération je vous demande donc de confirmer que la langue du président a fourché à cette occasion troisième question pourquoi la France continue-t-elle à livrer des armes à Israël alors que la Cour internationale de justice considère comme plausible la commission d'un génocide envers le peuple palestinien qu'on en livre en petit nombre qu'elle soit défensive ou non vous l'avez dit à l'instant ne changeraient rien il faut cesser de livrer des armes c'est ce à quoi nous oblige le traité sur le commerce des armes d'ailleurs combien y a-t-il eu de contrôles réellement faits en Israël sur l'utilisation finale de composantes livrées depuis le 7 octobre et pourquoi la délégation parlementaire au contrôle des exportations n'a-t-elle toujours pas été créée alors que la LPM fixait une date butoir en janvier quatrième sujet les forges de Tarbes producteur de cordobus en France entreprise de souveraineté elle est à l'arrêt depuis deux semaines alors que je vous alerte depuis des mois sur sa situation enfin pourquoi a-t-on repris la coopération militaire avec la Guinée comme me l'a confirmé le chef d'état-major des armées ici le 31 janvier alors que le pays est dirigé par un poutchiste et que toutes les libertés publiques y sont progressivement abrogées et à ce propos j'alerte notamment sur la situation de Sekou Jamal Pendessa journaliste récemment emprisonné merci monsieur le ministre merci beaucoup monsieur le député peut-être pas avoir le temps de faire tous les sujets mais je reviendrai si on m'invite je viens monsieur le député présent Gassiou m'invite souvent donc y compris j'invite des parlementaires parfois sur des déplacements etc il y a d'autres manières de faire en tout cas moi j'essaie d'être le plus possible à votre disposition je pense l'avoir démontré pendant la discussion de la programmation militaire sur la dissuasion nucléaire c'est en plus un débat qu'on a eu longuement pendant l'autre programmation militaire il n'y a aucune évolution de la doctrine discours du président de la république à l'école de guerre les intérêts vitaux français ont une dimension européenne il reprend ce que François Hollande d'ailleurs avait dit avec quelques mots différents mais qui revient à la même chose et surtout au président Chirac qui en 96 avait parlé d'imbrication croissante de nos intérêts vitaux c'était sa formule donc déjà mais merci de me poser la question ça me permet de casser aussi le narratif qu'on peut voir ici ou là avec l'or il n'y a pas de parapluie nucléaire français la notion de parapluie nucléaire comme on l'entend dans l'esprit par rapport à ce que les Etats-Unis peuvent mettre en oeuvre sur le sol de l'OTAN c'est la mise à disposition d'ogives nucléaires sur des bases de l'OTAN avec un système de double clé absolument pas question de ça nous c'est de dire le président de la république qui est le seul à pouvoir définir les intérêts vitaux c'est d'ailleurs pour ça rappelez-vous que le général de Gaulle en 1962 a voulu entre autres l'élection au suffrage universel direct du président de la république parce qu'il savait que deviendront quelques mois ou années plus tard puissance dotée puissance de frappe en tout cas c'est comme ça qu'il l'a justifié dans le référendum vous vous rappelez évidemment les contours en son temps et donc c'est d'ailleurs une parenthèse quand on vote à l'élection présidentielle on ferait bien davantage interroger les candidats à l'élection présidentielle sur leur rapport à la diffusion nucléaire leur rapport aux intérêts vitaux fin de parenthèse je pense que dans le débat démocratique on gagnerait à ce que les journalistes posent la question aux différents impétrants au moment de chaque élection présidentielle en tout cas il n'y a pas de parapu nucléaire français après c'est de réexpliquer dans différentes capitales ce que veut dire cette question d'avoir des intérêts vitaux ayant une dimension européenne parce que la nouveauté par rapport au temps du président Chirac ou même au premier discours de l'école de guerre du président de la république en 2020 si ma mémoire est bonne entre temps il se passe ce qui se passe aux Etats-Unis entre temps il se passe ce qui se passe en Ukraine et vous avez des capitales européennes qui posent des questions ça c'est vrai ce n'était pas le cas avant et désormais en disant mais qu'est-ce que vous entendez avec toutes les limites de ne pas pouvoir répondre aux questions aussi qui sont posées parce que par définition il y a une ambiguïté évidente dans la dimension des intérêts vitaux peut-être aussi un deuxième aspect mais vous connaissez ce sujet il y a déjà un scénario quand même qui avait été conclu en son temps par le président Sarkozy mais qui était déjà l'héritage de longs débats de doctrines avec les britanniques puisque comme vous le savez le traité de Lancaster a une phrase je ne la connais plus par cœur mais elle dit globalement il n'y a pas de schéma dans lequel les intérêts vitaux de l'un n'engageraient pas ou n'engageraient pas celles de l'autre bon alchimie de deux puissances géographiquement voisines et dotées donc vous voyez déjà le côté aussi uniforme n'est pas si vrai parce qu'il y a déjà des éléments de doctrine qui existent après notre modèle reste un modèle souverain c'est-à-dire qu'il est souverain dans la manière de la mettre en œuvre ce qui est d'ailleurs les différents signes de camarades britanniques comme vous le savez souverain en termes de doctrine puisque la réintégration voulue par le président Sarkozy du commandement intégré de l'OTAN ne prévoit pas la réintégration dit des comités des plans donc on reste dans quelque chose qui est complètement autonome et évidemment autonome dans la mise en œuvre d'une part le chef de l'État et dans le contrôle gouvernemental d'autre part ce que je dois au chef de l'État pour faire en sorte que l'ensemble de la dissuasion fonctionne donc merci de m'avoir posé la question parce que ça permet déjà mais je crois savoir que votre président de commission lui-même a été interrogé lors de déplacements dans des capitales d'Europe sur ce sujet et si je puis me permettre je vous prépare au fait que vous serez aussi interrogé de plus en plus parce que vous avez des capitales européennes qui fondamentalement ont peur voit bien que ce qu'est l'OTAN tel qu'ils ont pu le connaître pouvait du jour au lendemain évidemment ne plus être ce qui a été connu on revient à ce que les grands électeurs de Caroline du Sud peuvent décider donc c'est sûr que notre modèle nous n'en héritage c'est pas ça mais je pense qu'effectivement cette notion d'intérêt vitaux ayant une dimension européenne est quelque chose qu'il faudra réexpliquer autant qu'on puisse l'expliquer de manière transparente c'est évidemment pas toujours facile ensuite Israël alors juste déjà pour me permettre de vous donner quelques chiffres vous les connaissez sans doute vous-même déjà mais les redonner à l'ensemble de la représentation nationale en 2022 c'était 15 millions d'euros de sommes des transferts en composants vers Israël ça représente 0,2% des transferts globaux bon objectivement il n'y a pas de relation d'armement en tant que telle avec Israël et pour cause leur BITD est largement concurrent de la nôtre pour dire les choses de manière très directe et comme vous le savez même sur un certain nombre de marchés ils sont des concurrents très directs même sur un certain nombre de besoins dans les différentes pièces qui ont pu être livrées récemment ce ne sont que des composants élémentaires roulement à billes des vitrages des systèmes de refroidissement des potentiomètres des capteurs de pression la finalité en général de ces de ces composants ce sont soit des armements qui ont vocation à être réexportés depuis Israël vers d'autres clients et évidemment depuis le 7 octobre moi j'ai demandé aux services qui représentent mon ministère à la CIEMJ d'être encore plus rigoureux dans la manière d'interroger justement l'utilisation de ces composants et donc les quelques licences qui ont pu être données sont des licences qui ont permis de par exemple faire des composants sur les missiles du dôme de fer c'est à dire uniquement sur un système complètement défensif je ne sais pas tous les derniers éléments mais les derniers avis que mon ministère a rendu sur un certain nombre de demandes étaient des avis défavorables justement pour être irréprochable en la matière tout ça évidemment dans un dialogue très franc avec Tel Aviv parce que je n'ai aucune raison de cacher quoi que ce soit voilà je voulais vous répondre de manière la plus précise possible sur Ukraine je pense déjà avoir répondu Forges de Tarbes bon vous engagez évidemment beaucoup on me dit que sur la commission sur les exportations c'est au bureau de l'Assemblée nationale de la je laisse la présidente panneau relayer votre message je suis sûr qu'elle le fera en réunion de bureau Forges de Tarbes bon objectivement les choses vont quand même mieux en termes de carnet de commandes ils ont des difficultés en ce moment mais les carnet de commandes en tout cas me dit-on eux sont pleins et les dirigeants se montrent beaucoup plus optimistes qui ne l'étaient en tout cas je suis prêt à refaire comment dire une passe avec vous pour être honnête moi je souhaite m'y rendre à un moment donné parce que le meilleur moyen de toute façon c'est de rencontrer directement les différents représentants syndicaux et les différents dirigeants en tout cas vous savez que c'est suivi par mon cabinet de très près et par le préfet également pour le groupe horizon la parole est à Loïc Kervan mais Guinée j'ai pas compris sur reprise de coopération je sais qu'il y avait toujours un dialogue sur des sujets de sécurité particuliers et réservés mais de l'appareil de coopération je vous fais un retour dans vos questions cribles j'ai bien le droit à un joker merci merci monsieur le président monsieur le ministre j'ai déjà eu des mots dans cette salle pour nos soldats et je vais aujourd'hui commencer cette intervention au nom du groupe horizon par des mots de remerciement et d'estime pour les hommes et les femmes de l'industrie de défense et je pense en particulier à ces hommes et ces femmes du cher qui contribuent de manière exceptionnelle vous l'avez redit à Bourges chez MBDA Nexter et tant d'autres à l'accélération des cadences de production dans le cadre de notre économie de guerre ils font notre fierté et celle du pays vous avez dressé quelques pistes pour ce qui est encore devant nous en ces matières nous avons le sentiment que à la fois du fait des défis militaires opérationnels des ukrainiens du fait de notre engagement plein et entier derrière les ukrainiens contre l'agresseur russe nous pouvons encore progresser est-ce que vous pourriez être encore plus précis que ce que vous ne l'avez été dans le propos liminaire sur les sujets et le calendrier que vous identifiez comme prioritaire pour faire mieux et plus vite et puis je ne veux pas terminer cette intervention sans souligner votre disponibilité votre coopération pour la bonne mise en oeuvre de nos responsabilités en tant que parlementaires dans le contrôle de l'action publique que ce soit que ce soit sur le document que vous avez remis tout à l'heure au président de la commission qui sera remis à l'ensemble des députés avant qu'il ne soit rendu public plus largement ou les échanges que nous avons pu avoir comme membres du bureau de la commission de la défense sur la situation en mer rouge je crois que c'est aussi important de le souligner en tant que commissaire à la défense et je vous en remercie monsieur le ministre merci monsieur le ministre oui merci beaucoup sur l'économie de guerre le sujet est large évidemment priorité donnée aux munitions l'attrition est forte c'est vrai évidemment pour les missiles c'est vrai pour les différents obus sur le 155 mm monsieur exprimé missiles à ce terre j'avais fait donc un certain nombre de commandes plus de 200 missiles au début de l'année 2023 normalement MBDA commençait à nous indiquer des calendriers de livraison pour 2026 j'ai indiqué que ce n'était pas soutenable tant au regard de l'accompagnement l'aide que nous donnons à l'Ukraine qu'au regard aussi des sollicitations de ces stocks par nos propres frégates actuellement puisque le moment sont des astères 15 des astères 30 qui sont en général tirés pour évidemment faire les missions d'interception et donc moi j'ai demandé est-ce qu'on ait la commande de janvier 2023 qu'on ait les premiers missiles à la fin de cette année 2024 donc là c'est un vrai défi pour les équipes de MBDA mais enfin ils ont de la visibilité ils ont des contrats vous êtes bien placés pour savoir que maintenant il y a les crédits donc désormais c'est une affaire d'exécution et d'organisation de la production qui n'est pas que neutre parce que MBDA paye aussi parfois son organisation sur plusieurs pays des sujets douaniers avec l'Italie mais tout ça évidemment mérite d'être un peu fluidifié là aussi c'est le changement de rythme qu'il faut évidemment accompagner peut-être un mot d'innovation aussi dans l'économie de guerre ce que l'Ukraine aussi nous apprend c'est aussi des choses sur nos propres armes vous voyez sur la manière d'acquérir une cible pour le canon César la manière d'économiser des obus pour faire en sorte d'avoir un peu de sobriété en la matière et que le premier tir soit réussi et c'est là où typiquement on va avoir les premiers incréments en termes d'intelligence artificielle sur les canons César pour justement permettre d'aider l'artilleur à verrouiller sa cible ça c'est évidemment un exemple donc je pense que là où il y aura quelque chose d'assez spectaculaire en tout cas j'en forme le vœu c'est sur les munitions téléopérées ou en mauvais français drones kamikazes drones suicides sur lesquels comme vous le savez on a lancé un appel à un projet qui s'appelle Colibri avec la DGA et dont je souhaite que l'Ukraine soit le premier bénéficiaire parce que par ailleurs ça nous offre aussi évidemment un retour d'expérience sur une nouvelle gamme de munitions qui participe à ce qu'est l'artillerie de demain voilà pour donner des exemples complémentaires en plus du propos liminaire monsieur le député pour le groupe les républicains la parole est à Jean-Louis Thiriot merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues je crois finalement en écoutant ce qui a été dit vos propos et ce qui a été dit par nos collègues que le véritable enjeu dans cette salle les vraies lignes de clivage c'est qui choisit de soutenir les puissances révisionnistes ou en tout cas de ne pas les contrer qui remettent en cause l'ordre international la Russie pour ne pas la citer avec demain pourquoi pas la Chine demain pourquoi pas l'Azerbaïdjan avec l'Arménie ou ceux qui estiment qu'une conférence de la paix où on arrive les mains vides sans succès militaire c'est un nom ça s'appelle une capitulation et on pourrait parfaitement s'y retrouver à Munich cela posé nous avons entendu les propos du président de la République que notre groupe les républicains a analysé comme un signalement stratégique un signalement stratégique fort on sait que les propos au tout début de la crise du président Biden ayant dit jamais de troupeau sol n'était pas forcément la bonne manière d'avoir une dimension de la dissuasion et nous n'analyserons nous n'analysons pas autrement que comme cela les propos du président de la République mais si nous l'analysons comme cela cette dissuasion conventionnelle on est bien d'accord quand on est parlé de la dissuasion nucléaire doit s'accompagner d'une crédibilité d'une crédibilité par les moyens et d'une crédibilité budgétaire évidemment nous avons entendu et nous l'avons regretté les propos du ministre de l'économie nous avons vu le décret avec le rabotage certes léger mais quelques argents qui ont été retirés à la loi de programmation militaire loi de programmation militaire dont je rappelle qu'elle a été votée après un très beau travail des deux chambres dans laquelle était fixé le principe que c'était un minimum et aujourd'hui il y a cette légère anicroche alors que c'est une fierté dont votre majorité peut se targuer jusqu'à maintenant les LPM ont été exécutés à l'euro près donc je souhaiterais que vous nous disiez est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir sur la programmation à plus long terme parce que le signalement stratégique y suppose aussi des moyens M. le ministre merci beaucoup sur le sur le rabot comme vous dites c'est 105 7 millions d'euros d'annulation sur 56 75 milliards d'euros j'aime mieux dire que les que les conversations avec mes collègues sont parfois chaleureuses les fonctions du ministère des armées ne sont pas des fonctions comme les autres et ça je vous l'avais présenté vous même cette somme globalement fait l'objet d'une navigation sur le T2 dont vous savez par ailleurs qu'on a de la souplesse et pour cause puisque en report de crédit avec les difficultés de recrutement que nous avons avec toutes les stratégies qui seraient amenées d'ailleurs à développer devant vous qui vont être mises en oeuvre tout au long de l'année 2024 sur le sujet évidemment on a quelques on a quelques marges de neufs par là je vous l'ai dit le vrai enjeu déjà la programmation physique de la LPM doit être respectée à la fin des fins on peut toujours parler des 2% d'OTAN d'inflation de report de charge tout ce qu'on veut il y a un tableau avec le nombre de bateaux commandés livrés le nombre de chars rénovés le nombre de véhicules remplacés les volumes d'entraînement les volumes d'MCO à la fin des fins ce qui fait que l'armée française fonctionne et va mieux demain qu'elle n'allait hier c'est sur ce qui est programmé physiquement et on revient à tous les tableaux du rapport annexé après la merde ça se finance évidemment il y a toujours des tensions potentielles et vous avez raison de le dire cette exécution se fait à l'euro près depuis 2017 la vraie inquiétude que nous avions c'était l'inflation et comme vous le disiez cette inflation elle me laisse à penser qu'elle crée des difficultés par ailleurs ce qui explique aussi le rabot parce que prévision de croissance etc mais sur un ministère comme celui des armées au regard des investissements importants il est clair que cette déflation va redonner inévitablement des marges de manœuvre au ministère en cours de l'année 2024 et donc la proposition que je ferai ne pas toucher aux éléments physiques programmés et en revanche cette marge de manœuvre au sein des crédits militaires de la réaffecter à l'aide à l'Ukraine parce que comme désormais on est dans une forme d'acquisition auprès des industriels comme vous le savez c'est aussi autant de commandes que la BIT des françaises va pouvoir avoir pour aider l'Ukraine en 2024 mais aussi pour réussir sa transformation en économie de guerre il faut bien voir ça quand même derrière et là il y a quelque chose qui peut être construit le dialogue est en cours avec Bercy et avec Matignon pour arriver justement à avoir un plan de financement et je le redis de façon quoi qu'il arrive le parlement aura son mot à dire puisqu'à la fin des fins il y a forcément un PLFR ou un PLFG et ou les deux et une loi de finance initiale pour 2024 puisque tout ça évidemment fait l'objet d'engagements budgétaires contrôlés par le Parlement Pour le groupe démocrate la parole est à Jean-Pierre Cubertafron Monsieur le ministre Monsieur le président Gassiou chers collègues Monsieur le ministre au nom du groupe démocrate je tiens à vous remercier pour votre présence pour ces échanges qui sont enrichissants et pour nous d'une grande pertinence l'ancien président américain Donald Trump a rappelé samedi 10 février dernier que l'équilibre des forces dans le monde ne devait être tenu pour acquis ces allusions aux attaques par la Russie des forces alliées de l'OTAN qui ne contribueraient pas suffisamment au budget de l'alliance laissent penser qu'une élection de monsieur Trump à un deuxième mandat pourrait avoir un impact déterminant pour l'alliance de l'OTAN et l'Europe de la défense Monsieur le ministre 11 membres de l'OTAN sur 31 ont déjà atteint l'objectif de 2% de leurs produits intérieurs bruts consacrés à la défense il n'était que 3 en 2024 que pensez-vous de ces déclarations pensez-vous sincèrement qu'un second mandat de monsieur Trump puisse durablement fragiliser ou affaiblir l'OTAN à la suite de ces déclarations plusieurs chercheurs ou responsables politiques européens ont de nouveau soulevé le sujet de l'autonomie stratégique européenne Monsieur le ministre que pensez-vous de la situation de l'autonomie stratégique européenne actuelle l'Europe devrait-elle renforcer ses dépenses en matière de défense et que pensez-vous par ailleurs de l'idée de nommer un commissaire à la défense au sein de la commission européenne idée que semble soutenir madame Bonder Merci Monsieur le ministre Merci beaucoup Déjà les débats de positionnement vis-à-vis des américains sont vieux comme les années 60 c'était déjà les grandes non mais sur les grandes décisions qui ont été prises dans la période gaullienne et même sous la quatrième république enfin de manière très claire à la sortie de la guerre d'Algérie savoir la part d'autonomie qu'il fallait avoir de la part de ce qu'il fallait mutualiser fait l'objet de débats homériques au sein de l'Assemblée nationale et même d'ailleurs du Sénat à l'époque donc c'est pas quelque chose qui est nouveau et je renvoie d'ailleurs aux excellentes pages du général de Gaulle c'était de Gaulle avec Perfit où justement le général de Gaulle a des phrases assez dures en disant nos amis allemands ne regardent que Washington ils se trompent mais il nous appartient sans cesse de les convaincre qu'ils se trompent tout est dit dans l'équilibre au fond de la volonté de faire quelque chose et dans le même temps voilà et ça je pense que ça mérite de revisiter de relire ces pages bon après comme l'a dit Jean-Yves Le Drian excellemment récemment est-ce que les Européens ont envie de remettre leur sécurité et leur souveraineté dans les mains de quelques grands électeurs de Caroline du Sud nous c'est pas la réponse collective qu'on a apportée depuis des années c'est ça la force du modèle français le sujet maintenant c'est de faire en sorte de le protéger et la LPM évidemment permet de faire ça après pour autant est-ce que entre pays voisins sur le continent européen il y a des choses qu'il faut à tout prix faire ensemble sans quoi nous allons disparaître c'est une évidence et c'est particulièrement vrai des questions de production il y a déjà un commissaire à la défense de facto son portefeuille est très large c'est celui de Thierry Breton il a la défense parmi les différentes compétences qui sont les siennes mais dès lors qu'on a un marché intérieur ce sont les traités dès lors qu'il y a une monnaie commune dès lors qu'il y a un certain nombre de règlements qui tient à des organisations économiques de la production il va sans dire que la BITD européenne et française par définition ne doivent pouvoir faire mieux soit en coopération logique ariane soit dans des logiques où on va vers quelque chose de plus standardisé tout en défendant toujours notre souveraineté vous connaissez mes opinions en la matière mais il est clair que vouloir être souverain ce n'est pas vouloir être isolé c'est deux choses complètement différentes on revient aussi aux conversations que nous avions sur la dissuasion nucléaire donc ça je pense qu'effectivement c'est un beau sujet pour la campagne des européennes pour le coup dans les débats de qu'est-ce qu'on veut faire à tout prix seul qu'est-ce qu'on veut mutualiser de manière réversible et qu'est-ce qu'il faut à tout prix faire à plusieurs de manière plus irréversible pour ne pas disparaître et vous le voyez bien sur l'armement que les compétitions vont être de plus en plus brutales et difficiles notamment aussi avec les grands pays émergents et donc ça aussi il faut en tirer évidemment des conclusions pour nous européens sans oublier le spatial merci pour le groupe socialiste la parole est à Arthur Delaporte merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues donc cette audition intervient dans un contexte singulier deux ans après le début de la guerre en Ukraine et 24 heures après des propos polémiques du président de la république sur le même sujet on en a déjà parlé alors évidemment ça ne doit pas occulter tous les autres conflits qui ont lieu actuellement en Palestine Liban Sahel Yémen Syrie Éthiopie enfin bref vous le savez monsieur le ministre et donc on peut aussi avoir une pensée au-delà de notre solidarité avec le peuple ukrainien à toutes ces femmes ces enfants ces hommes qui sont impliqués dans ces conflits néanmoins alors je vais juste faire un rapide retour sur la question des exportations qui a été évoquée rappeler finalement une position qui avait été celle de François Hollande le refus de vendre les deux portes hélicoptères mistrales à la Russie après l'annexion de la Crimée ce qui était déjà un acte fort de notre politique internationale et suggéré puisque le président de la commission il me semble est également membre de la conférence des présidents du bureau de l'Assemblée qui puisse transmettre aussi cette demande de la nécessité de l'installation de la commission sur le contrôle des exportations c'est pas simplement un groupe qui doit le porter mais je pense collectivement la commission de la défense pour revenir sur les propos du président de la République au-delà de la question stratégique il y a un vrai problème de méthode et je pense qu'il faut le reconnaître si ces déclarations elles sèment le trouble dans le débat public français ce n'est pas simplement franco-français ou de la pure politique aérie il suffit de regarder les réactions d'inquiétude ou de consternation à l'échelle européenne et des aveux par exemple au niveau de nos partenaires principaux du chancelier allemand qui dit qu'il n'y aura jamais d'envoi de troupes de l'OTAN ou du premier ministre grec qui disait que cette discussion détourne l'attention de l'essence de nos efforts pour soutenir réellement l'Ukraine en ce moment et finalement qu'est-ce que c'est que cette essence de nos efforts c'est des besoins matériels des besoins urgents ça a été évoqué hier des munitions des obus des missiles mais il reste aussi des questions sans réponses par exemple la question des liquidités des moyens des avoirs bref monsieur le ministre il faut engager une concertation pour mettre en oeuvre cette proposition de saisie et d'utilisation par l'Ukraine des liquidités des biens saisis enfin je finirai en disant qu'il faut assumer le danger de l'libéralisme de Poutine le confronter y faire face et que nous devons dans cette campagne européenne aussi être vigilant et j'aurais aimé avoir votre avis face aux menaces extérieures notamment celles des ingérences de l'extrême droite monsieur le ministre merci monsieur le député de la porte déjà vous avez raison de rappeler la décision du président Hollande sur les PHA il l'avait fait courageusement avec tout l'impact industriel en plus que ça pouvait donner et il avait eu raison de le faire et je pense que c'est utile de le rappeler je pense que sur la méthode le débat dans l'hémicycle nous permettra d'aller plus avant y compris sur les sujets que je ne traite pas moi mais vous avez raison de les remettre en surface les sujets évidemment de confiscation d'avoir sanctions soit individuelles soit collectives parce que la question du contournement des sanctions quand même par la fédération de Russie est un sujet qui mérite évidemment d'être largement traité c'est une des affaires étrangères et les équipes de Bercy évidemment qui sont en première ligne sur ce sujet vous avez vu aussi dans la conférence de presse hier au soir que des initiatives baltes pouvaient aussi faire jour sur la levée d'emprunts potentiels pour réfléchir autrement comme pendant le Covid à une manière de l'Ukraine là où je partage votre intuition il ne faut pas se focaliser sur comme malheureusement notre débat politique ou médiatique peut le faire sur un seul élément et en fait il y a beaucoup de sujets au bout de deux ans qui nécessitent qu'on se pose la question je le redis qu'est-ce qu'on peut faire de plus moi je prends ma part sur l'économie de guerre c'est là où évidemment je suis le plus attendu c'est une évidence et qu'est-ce qu'on peut faire différemment et d'ailleurs si je continue d'avancer je note que ça ne fait pas l'objet de débat c'est pourtant si j'étais parlementaire enfin je le suis par ailleurs dans une autre chambre mais je poserai la question je vais me poser la question à moi-même hier a plutôt fait consensus l'idée que nos industriels pouvaient commencer à lancer des partenariats avec des entreprises ukrainiennes pour produire sur place étant entendu aussi que pour produire sur place il peut donc y avoir des citoyens de ces entreprises ces salariés citoyens de ces entreprises qui peuvent aller en Ukraine pour produire sur place parce qu'il va sans dire que produire au plus près de la ligne de front et surtout entretenir les matériels au plus près de la ligne de front présente un intérêt stratégique majeur ça ne fait pas l'objet de débat aujourd'hui moi naïvement je pensais que ça ferait l'objet de débat pour être honnête on a le débat sur la présence militaire mais en revanche pour envoyer des salariés on n'en aurait pas bon c'est typiquement des conversations que je suis en train d'avoir moi avec les différences industrielles en ce moment évidemment c'est sur la base du volontariat cela va sans dire que quand on est salarié d'une industrie de défense ce n'est pas une industrie comme les autres comme vous le savez en plus on a un modèle d'armée d'emploi donc c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises que des salariés d'entreprises françaises aillent dans des zones de grandes tensions pour ne pas dire de conflits pour faire du MCO sur un certain nombre d'aéronefs ou de bateaux donc on a déjà des choses comme ça qui existent et vous voyez en fait quand on prend le sujet plus techniquement plus à froid parce que je sais que vous souhaitez aider l'Ukraine et faire avancer évidemment les choses on voit en fait déjà qu'on a quand même tout un tas de pistes qui n'ont pas forcément toujours été documentées ou établies entre partenaires et c'est ce qu'on a tenté de faire mine de rien hier soir quelles que soient les polémiques du moment j'ai dit ce que j'avais à dire je n'y reviens pas mais je pense que c'était une très 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 bonne réunion de ce point de vue parce qu'elle nous oblige tous à réfléchir un peu différemment voilà ingérence oui c'est un énorme sujet clairement il va falloir quand même que ce sujet soit traité avec les différentes formations politiques il n'y a pas de doute on ne peut pas avoir des narratifs que l'on retrouve dans certains médias dans certains mots c'est pour ça que tout à l'heure je ne dis pas ça pour le député Jacobili mais ça m'a permis de non mais ça m'a permis de revenir sur la notion de cobelligérance qui je le rappelle quand même est quelque chose qui n'a pas une réalité juridique particulièrement claire donc l'affaire de perception et ça c'est dans le narratif russe typiquement aussi ces sujets là donc je pense qu'il faut qu'on soit très précis dans les mots qu'on emploie et dans notre capacité à dénoncer et attribuer lorsqu'on voit aussi un certain nombre d'ingérences informationnelles on pourra y revenir en tout cas c'est un débat qui est beaucoup plus large et beaucoup plus long et chacun ici a noté qu'une proposition de loi sera examinée dans les prochaines semaines à ce sujet enfin en tout cas ce sera l'ordre du jour demain de la commission des lois pour le groupe écologiste la parole est à Cyril Châteland merci monsieur le président monsieur le ministre je pense que je vais commencer par vos mots il y a quelques instants en disant vouloir être souverain ce n'est pas vouloir être isolé moi il y a un manque dans le propos du président même dans vos propos introductifs c'est la question de l'Europe de la défense on souligne l'efficacité de cette collaboration qu'il y a eu hier soir ma question est celle-ci où en sommes-nous ? aujourd'hui vous parlez de BITD et de production potentiellement en Ukraine mais où en sommes-nous d'une BITD européenne où en sommes-nous dans un dialogue d'une mutualisation sur les moyens européens et de prise de décision donc oui nous avons besoin de ne pas être isolés et là c'est mon très grand regret sur la prise de parole du président de la République non seulement il a laissé de manière légère de manière inconséquente laissé volontairement planer une ambiguïté sur le renvoi des troupes en Ukraine il a par-delà pris une parole que nous ne demandions pas l'Ukraine et en plus il s'est retrouvé seul il s'est retrouvé seul avec un chancelier allemand qui a clairement écarté cette hypothèse il s'est retrouvé isolé quand le premier ministre suédois a déclaré la tradition d'engagement militaire française n'est pas la tradition suédoise il s'est retrouvé encore une fois isolé quand le premier ministre prudionné a déclaré que non ils étaient prêts à participer à toute initiative pour mettre fin dans la guerre en Ukraine sauf à l'envoi de troupes qui serait une énorme escalade et c'est là où c'est une faiblesse pour la France d'avoir d'être à l'initiative de dialogue et de discussion et à la sortie de se retrouver dédié par l'ensemble de ses partenaires et c'est là où je pense que la prise de parole du président de la République était une faute et j'entends monsieur le ministre la clarification que vous donnez qui a essayé d'être donnée par vos collègues dans l'hémicycle sur le déminage il n'empêche que là encore l'ambiguïté plane quand votre collègue monsieur Sessour n'y parle de déminage mais dit que rien n'est exclu donc oui c'était une faute et enfin ma dernière question je passe un peu abruptement à un autre sujet mais le temps est compté je voudrais revenir sur la demande de mon collègue monsieur Saint-Toul de l'arrêt de l'exportation d'armes aujourd'hui à Israël au regard de la situation à Gaza et des crimes de guerre qui sont produits et donc faire la demande effectivement si nous avons une transparence sur la livraison d'armes en Ukraine qui est indispensable et que je salue il nous faut la même transparence et l'arrêt immédiate de la livraison d'armes monsieur le ministre merci beaucoup sur Israël j'ai répondu très précisément après si le critère de savoir si le côté on est isolé dans notre histoire française pardon mais moi ça ne me fait pas peur ça non non mais je le dis franchement je connais beaucoup de situations sécuritaires dans lesquelles on a malheureusement été isolé et je trouve aussi qu'on n'a pas la même histoire et je trouve aussi qu'à la différence de beaucoup de partenaires européens que j'aime beaucoup c'est vrai qu'on n'attend pas tout de Washington c'est une réalité et Jean-Louis Thierry a dit des choses que je ne peux pas reprendre dans ma bouche parce que ça sera peut-être repris mais de fait je pense que si on refait un peu le film de ces deux dernières années d'Afghanistan à l'Ukraine les démocraties libérales n'ont pas envoyé que des signaux justement de solidité et de détermination dans notre capacité à défendre nos valeurs et le droit international ça c'est ce que je pense à titre personnel je n'engage que moi et vous connaissez par ailleurs mes convictions il n'y a rien d'escalatoire il n'y a rien jusqu'au boutiste je ne suis pas un vingt-en-guerre comme je vous le disais tout à l'heure je pense que parmi les responsables politiques français qui ont dû parler à des responsables politiques russes de premier plan j'en fais partie il fallait le faire pour des raisons d'intérêt de sécurité entre puissances dotées précisément aussi pour ces sujets là donc je pense que nourrir le débat comme on l'a fait hier au soir et ce n'est pas que pour déminer qu'on parle de déminage moi je vous retourne la question est-ce que oui ou non il faut mener des opérations de déminage en Ukraine la question elle est posée de dépollution vous avez le droit de dire que vous êtes contre je respecterai évidemment cette position je pense qu'il faut rentrer désormais dans le débat de fond aussi quand il a été dit tout à l'heure que le président Zelensky ne demandait pas ces choses là sur la formation des troupes qui vont être conscrits dans les temps qui viendront les besoins de formation vont être plus importants l'audition est captée je ne veux pas aller trop loin parce que c'est aussi parce que tout ce qui s'est dit hier soir n'est pas sur la place publique que c'est efficace entre les différents partenaires européens mais je vous prépare à ce débat parce que je pense qu'il est utile aussi chaque formation politique nous dise bah non on ne veut plus rien faire ça peut être une position ou au contraire je sais bien je me doute bien mais je pense que vous voyez que vous attendiez des clarifications de la part des exécutifs je suis là pour ça mais après on est quand même dans un moment aussi il va bien falloir quand même qu'on réfléchisse tous à qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'est-ce qu'on peut faire de mieux je pense que la question va se poser Europe de la défense ça dépend ce qu'on entend par Europe de la défense je pense que beaucoup de nos concitoyens en ont marre aussi d'entendre ça parce que c'est ce qu'on ressort à chaque élection européenne sans que les gens comprennent exactement ce dont ils saluent donc je pense que d'ailleurs il faut toujours être précis est-ce que c'est des opérations ensemble comme on l'a fait pour Takuba ça a fonctionné dans des formats ad hoc mais dans lequel d'ailleurs chaque système d'armée est encore souverain dans la capacité d'engager ça fonctionne pardon mais en ce moment on met une belle opération maritime justement en mer rouge qui précisément n'est pas escalatoire ne fait que de la légitime défense et dans lequel si l'opération est européenne on se soutient mutuellement on se supplé mutuellement pour autant chaque pays reste maître de l'engagement du feu de chacun de ses bateaux donc voilà des choses qui fonctionnent qui sont concrètes et dont vous le savez la présidente personne n'est au courant objectivement que ça existe donc en fait si on croit aussi à ces sujets il faut qu'on en fasse nous-mêmes un peu la publicité moi le premier d'ailleurs le premier chef et la démonstration après il est évident on pourra y revenir spécifiquement sur les sujets industriels c'est là où il y a urgence Thierry Breton fait un boulot objectivement remarquable parce que sur les stratégies d'acquisition commune donc nous nous avons intérêt parce qu'en plus je le dis pour nos différents bancs on a une industrie en plus qui a besoin d'exporter en Europe et souvent dans des auditions un certain nombre de groupes politiques me disent mais vous voyez bien nos exportations en Europe sont médiocres quoi de mieux que des stratégies d'acquisition communautaire pour arriver quand même à obtenir des parts de marché supplémentaires pour l'industrie française donc même pour notre propre intérêt ça a du bon donc je pense que sur Edip, Edirpa, Azap tout ça est un peu techno mais enfin derrière il y a des réalités concrètes de transformation aussi du marché commun de notre industrie de défense et ça pour le coup je pense que ça fonctionne pourquoi je disais sur Europe de défense il faut faire attention comme on dit parce que si c'est l'éternelle brigade franco-allemande vous voyez ce que je veux dire les gens disent on nous a déjà fait le coup plusieurs fois donc c'est là où je pense que non mais voilà donc je pense que si on y croit il faut donner du concret et l'exemple de Ariane a été évidemment un des plus beaux exemples en dualité comme vous le savez c'est quand même l'entreprise qui fabrique nos M51 pour la dissuasion nucléaire chère à votre coeur Madame la Présidente et de l'autre côté qui permet de faire notre relanceur européen civil non mais vous voyez ce que je veux dire donc il y a des modèles qui existent mais il faut aussi qu'on les explique qu'on les défende et qu'on fasse sûrement preuve de plus d'ambition et enfin pour les orateurs de groupe avant les 18 questions individuelles la parole est à Yannick Favenek-Bécaud merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je voudrais concentrer mon propos autour de questions liées au conflit en Ukraine la France a démontré son engagement aux côtés de l'Ukraine la signature d'un accord de sécurité l'annonce de 3 milliards d'aides supplémentaires et l'organisation d'une conférence cette semaine démentent les craintes entre guillemets d'une fatigue occidentale mes questions sont les suivantes la première tient au comportement de plus en plus agressif de la Russie à l'égard de notre pays et de nos militaires nous ne sommes plus dans les simples interactions inamicales ou de tensions passagères c'est un nouveau seuil qui a été franchi Monsieur le Ministre vous avez évoqué près d'une centaine d'incidents dans les espaces aériens et maritimes internationaux avec les Russes et vous y avez fait encore allusion tout à l'heure dans votre propos liminaire concrètement qu'est-ce qui se cache derrière ces entre guillemets incidents est-ce que cela relève de la seule intimidation ou y a-t-il un risque réel pour nos militaires et en conséquence quelle réaction de notre côté il faut un juste équilibre on comprend bien qu'on doit éviter l'escalade mais en même temps nous devons défendre notre libre accès à ces espaces mon autre question sur le soutien à l'Ukraine je ne reviendrai pas sur les montants et les annonces d'aide chacun sait ici que nous faisons beaucoup à ceux qui douteraient d'ailleurs de cet engagement je les engage à consulter le rapport de notre collègue Christophe Neiglen sur le bilan du soutien à l'Ukraine les aides sont là tout l'enjeu est maintenant de livrer et de faire au mieux avec les moyens mis sur la table en dépit de la mobilisation de nos entreprises de la BITD dans nos territoires les délais sont de plus en plus difficiles à tenir ma question est simple monsieur le ministre est-ce que la France au niveau européen dispose de marge de manœuvre ou de mécanisme pour prioriser les livraisons à l'Ukraine je vous remercie monsieur le ministre merci beaucoup sur intimidation interaction escalade liberté d'action nos forces c'est un sujet sensible donc comme une fois de plus l'audition est captée je fais attention à ce que je dis enfin il est clair que pour nous on ne cèdera pas au principe du droit international qui fait que lorsque un groupe d'aéronefs ou un groupe de bateaux dans une mission connue déclarée notifiée par les voix que vous connaissez par ailleurs que ces missions doivent avoir lieu elles auront lieu et merci de poser la question parce que au delà même des commentaires sur la conférence d'hier au soir ou sa conférence de presse qui l'a suivie en tout cas on finit par passer à côté quand même de la vraie information du moment c'est que la Russie présente un niveau d'agressivité qui n'a pas d'égal que depuis deux ans et ça ça s'impose à nous tous alors après il y a toujours la tentation d'aller caresser la gueule du lion qui veut vous manger pensant que il sera plus doux ou plus docile ensuite je crois que l'histoire a montré déjà la Crimée la Syrie dont on ne parle jamais pas assez l'Ukraine évidemment la tentation transnistrie par Odessa je pense qu'il ne faut pas faire preuve de naïveté et nous français par notre histoire par notre armée qui a des capacités quand même certes il faut la réparer mais enfin c'est quand même une armée qui a des moyens de faire des choses et par notre diplomatie il est clair que sans être escalatoire il n'est pas prévu qu'on soit faible je pense qu'il faut qu'on le dise clairement et mon travail et peut-être à travers vous le vôtre si je puis me permettre c'est de préparer aussi notre opinion publique à ce nouveau moment de tension que la fédération de Russie va faire peser sur les différentes démocraties libérales européennes en tout cas minima et sans doute occidentales de manière plus globale ça s'impose à nous tous lucidement donc ça c'est un point important à votre question plus précise comment nos militaires le gèrent alors là l'entraînement 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 et là vous voyez bien la différence de comportement entre des armées qui sont durcies dans leur entraînement et dans l'activité des armées qui sont parfois plus faibles en la matière et là vous savez c'est des moments de vérité vous êtes lieutenant vous êtes capitaine vous êtes commandant pilote d'un avion de transport ou même d'un avion de chasse vous êtes dans une situation de grande tension c'est pas le SEMA ou le ministre qui va vous dire ce qu'il faut faire en ce moment là et là vous revenez à notre modèle profond d'armée où un jeune lieutenant d'armée de terre à tête de cette section ou un jeune lieutenant ou capitaine ou commandant voire lieutenant-colonel quand il commande son bord ou un capitaine de vaisseau pour un bateau est en situation de devoir prendre ou pas la décision d'engager ou non dans les cas des règlements qui sont évidemment préétablis à l'avance et ça comme commissaire à la défense moi je vous invite à revisiter tout ça à interroger les forces armées quand vous les visitez quand vous avez les différents chefs d'état-major alors reposer les questions sur comment tout ça est programmé parce que nous ne démarrons pas de rien et ça c'est évidemment notre force et c'est pas parce que nous patrouillons que nous allons chercher les ennuis ce sera mon dernier argument parce que je vois bien aussi la tentation qui va pouvoir nourrir en disant mais il suffirait qu'on patrouille plus pour qu'on ait pas d'interactions négatives oui alors on n'est plus la France mais si on n'est plus la France c'est un autre projet mais bas les masques merci monsieur le ministre mes chers collègues il nous reste 18 questions je vous propose de les prendre toutes en même temps la fin de l'audition pour être légèrement décalée pour que le ministre ait le temps de répondre mais je vous demande à chacun de bien respecter le temps de une minute la parole est à Jean-Michel merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour vos propos et puis les réponses nourries que vous nous apportez qui nous rappellent notre loi de programmation militaire où les débats étaient bien bien respectueux et bien nourris et permettez-moi d'observer un petit peu les débats d'aujourd'hui et on sent très bien un clivage qui se creuse entre les uns et les autres on voit bien qu'il y a d'un côté ceux qui donnent l'image d'une France ou d'une armée française qui ne serait peut-être pas prête à la guerre je l'ai bien entendu tout à l'heure une armée française pas prête à la guerre et où on ne serait pas prêt à avoir de mort et puis d'un autre côté il y a ceux qui disent non la France est prête à aider l'Ukraine et ne souhaite pas que la Russie gagne face à l'Ukraine et qui disent notre armée est prête et on peut s'en aguerrir sans en être fier et c'est pour ça qu'on a fait une loi de programmation militaire aussi ambitieuse aussi ambitieuse ma question est simple c'est on donne des aides à l'Ukraine en ce moment c'est très bien on peut être même fier que ce que l'on promet est vraiment livré mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et ça va peut-être aller dans le sens de nos débats d'aujourd'hui parce que fournir du matériel c'est bien la formation vous l'évoquiez c'est bien bien entendu mais on peut imaginer aussi un MCO beaucoup plus proche du franc finalement parce que là en ce moment on livre mais pour pouvoir avoir un MCO et bien le matériel est obligé de partir loin et ça c'est la perte d'efficacité moi je crois qu'il faut être clair aussi si on veut que la Russie perde face à l'Ukraine et bien il faut donner les moyens de la victoire merci mon cher collègue il y avait une exception pour le rapporteur de la LPM qui a pu faire un peu plus d'une minute par contre je prie les autres de bien respecter le délai de une minute je ferai un petit rappel à 50 secondes la parole est à Frédéric Bocaletti merci monsieur le président monsieur le ministre ma question portera sur les opérations menées par la marine nationale en mer rouge dans le cadre de la sécurisation du passage maritime dans cette zone celle-ci se trouve en effet largement menacée par la rébellion des Youtis qui visent directement certains de nos bâtiments de la marine nationale les frégates Alsace et Lorraine ont abattu quatre donnes lancées par les rebelles du 20 au 22 février dernier au moyen de missiles Aster 15 déjà au mois de décembre trois drones avaient été abattus par le Languedoc au moyen de ce même missile monsieur le ministre ma première question est donc simple et vous l'avez un petit peu effleuré comment envisager la reconstitution des stocks compte tenu de la rébellion des attaques menées contre nos navires pour rappel concernant les missiles le coût unitaire d'un Aster 15 s'élève à 1,5 million d'euros à cette question s'ajoute celle sur nos infrastructures les tensions en mer rouge ont absolument sollicité notre base de la réunion qui constitue notre point d'attache dans les plus proches dans cette zone ne vous semble-t-il pas pertinent de renforcer également cette infrastructure sur place merci merci la parole est à Frédéric Mathieu oui monsieur le ministre dans votre tableau que vous avez brossé sur le prochain an tout à l'heure vous avez commis un oubli et pas un des moindres c'est la question de nos alliés kurdes dans le nord de la Syrie qui sont aujourd'hui soumis à une très grande pression militaire turque notamment la Turquie se défoule avec toute une série de bombardements notamment depuis cet été qui se sont largement intensifiés or nos alliés ont sous leur garde dans leur prison 12 000 à 15 000 combattants de Daesh plus de 50 000 personnes dans des camps qui étaient un peu la société civile de Daesh et aujourd'hui nous avons des alliés qui sont en très mauvaise position vous avez parlé de l'opération de l'opération Chamal justement imaginez un petit peu l'effet d'éviction que porte la Turquie sur les forces kurdes et à quel point les Kurdes pourraient continuer à nous aider s'ils n'avaient pas cette pression aujourd'hui j'ai posé la question à votre collègue ces journées qui m'a dit on leur donne 20 millions d'euros les chèques ça n'arrête pas les bombes turques aujourd'hui il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus énergique que ça parce qu'on va avoir un problème s'il est Kurdes lâche on va avoir un problème qui va être beaucoup plus important que quelques poches entre le nord de la Syrie et l'ouest de l'Irak Merci la parole est à Josie Poito Oui merci monsieur le président merci monsieur le ministre d'être là donc je ne vais pas aller plus loin pour aller vite ma question porte sur le rôle de la fédération de Russie dans l'océan indien plus particulièrement dans les relations entretenues par le réseau diplomatique russe dans cette région du monde où se trouvent des intérêts français avec la présence notamment du 101ème département Mayotte où les îles s'éparcent le 17 février dernier un journal des Comores Comores Info titrait la Russie se dit prête à aider les Comores à récupérer Mayotte l'article qui présentait les arguments développés par l'ambassadeur russe en poste à Madagascar et en charge des relations avec les Comores lequel s'était aussi exprimé dans la loi TAM un autre journal comorien cette prise de position se fait entendre après de fréquentes rencontres entre Russes et Comoriens ceux-ci semblent d'ailleurs s'engager dans des coopérations bilatérales dans plusieurs domaines en rappelant je cite le soutien au droit des Comores à restaurer leur souveraineté sur Mayotte l'ambassadeur de la Fédération de Russie intervient dans un contexte particulier à Mayotte où l'on parle beaucoup depuis peu de la mise en place de nouvelles filières d'immigration clandestine en provenance d'Afrique de nature à déstabiliser encore davantage la société maorese Monsieur le ministre que pensez-vous de la déclaration de l'ambassade russe à propos de la souveraineté comérienne sur Mayotte et par ailleurs au sujet de ce nouveau flux d'immigration disposez-vous d'éléments qui nous permettraient de ne pas penser de penser sérieusement à une action d'opportunité orchestrée par un État qui pourrait être la Russie ou l'un des satellites puis la réponse à la question peut-être de qu'a posé Jean-Pierre si c'était possible sur le commissaire européen merci la parole est à Julien Bayou merci Monsieur le Président merci Monsieur le ministre je maintiens que rien répondre rien n'est exclu quand on l'envoie à l'envoi de troupes c'est de nature à inquiéter inutilement et détourner des vraies demandes ukrainiennes ils ne demandent pas l'envoi de troupes les ukrainiens ils demandent qu'on tienne nos engagements et je pense en particulier aux millions d'obus le Président a dit hier que c'était un engagement imprudent est-ce que c'est pas pire que ça parce que si on n'a pas le million d'obus comment est-ce qu'on a pu le promettre est-ce que c'est pas le pire cadeau à faire à l'armée ukrainienne que de lui faire des fausses promesses ce que nous pouvons faire par contre c'est répondre à leur demande de Mirage 2000D et de radar pour moderniser leurs avions qu'en pensez-vous et puisque j'ai 20 secondes je reviens sur la question des biens à double usage et de la possible violation de l'embargo vous aviez botté en touche par deux fois me renvoyant sur Bercy Bercy qui ne répond pas je pense à des composants qui peuvent être utilisés dans des missiles dans des drones les lunettes de visée thermique qui ont empêché le déménage par les ukrainiens sur le front cet automne vous avez mentionné la commission et désolé c'est un peu long la vigilance de votre ministère présent dans la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre c'était sur Israël est-ce que vous êtes moins vigilant quant à les exportations à l'écart de la Russie merci la parole est à Anne Jante merci beaucoup monsieur le président monsieur le ministre très rapidement deux questions sur le stock de munitions que Petr Pavel le président tchèque a trouvé hors de l'Union Européenne j'ai compris que le président avait évoqué le fait que la France allait participer est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment il envisage cette participation financement qu'il s'agissait de trouver pas plus que ça et puis sur les missiles torus que l'Allemagne refuse d'envoyer aux ukrainiens quelle est votre position là-dessus est-ce qu'on pourrait encourager en toute bonne coopération bonne intelligence nos amis allemands à les renvoyer merci merci pour l'esprit de synthèse la parole est à Nathalia Pouziref merci monsieur le président alors comme vous l'avez dit chaque pays reste maître de de ses armées la conférence de soutien à l'Ukraine elle permet une discussion stratégique quand même de nos hauts niveaux permet d'exposer les options possibles face à la menace russe et moi je me demande si cette type de conférence ne ne préfigure pas ou n'est pas une ébauche de ce que pourrait être un conseil de sécurité européen surtout dans le contexte que nous connaissons enfin les incertitudes que nous connaissons du côté américain merci également la parole est à José González merci président monsieur le ministre en 1918 le maréchal Foch avait l'habitude de dire que depuis qu'il avait mené une coalition il admirait beaucoup moins Napoléon Napoléon marquant ainsi les difficultés mais aussi l'importance d'une entente mutuelle entre les pays membres d'une coalition je vais lire ça ira plus vite le 18 janvier dernier le général Jean-Michel Guilloton a pris la direction de la coalition artillerie pour l'Ukraine lancez votre initiative monsieur le ministre dans le but de coordonner mais aussi de renforcer l'aide occidentale à l'Ukraine si nous comprenons parfaitement les enjeux et l'importance d'une mutualisation de ces livraisons à l'Ukraine permettez-nous de garder une certaine réserve en ce qui concerne l'artillerie longue portée en effet notre stock souverain monsieur le ministre reste limité et nos capacités de recomplètement restreintes dans un contexte de retour au conflit de haute intensité monsieur le ministre malgré l'annonce de ces prochaines livraisons pouvez-nous nous confirmer que les recomplétements de notre artillerie auront bien lieu cette année je vous remercie merci la parole est à François Cormier-Boulijon merci monsieur le président monsieur le ministre votre audition par notre commission intervient dans un contexte lourd de risques monsieur Poutine déploie tout ce qui est en son pouvoir pour être réélu le 17 mars y compris en faisant assassiner son principal opposant monsieur Alexei Navalny auquel nous rendons hommage une fois réélu nul doute qu'il poussera son avantage en Ukraine et en cas de succès plus loin encore au risque de nous contraindre d'engager l'article 5 du traité autant notre devoir est de tout faire pour soutenir l'Ukraine pour repousser le dictateur russe à l'intérieur de ses frontières mais de tout faire aussi pour nous préparer à l'autre éventualité que j'évoquais plus tôt à cette aune là la conférence internationale qui s'est tenue hier à Paris et les propos du président de la République ont été fortes et claires en réponse des voix se sont élevées aussitôt en France inspirées par ce que j'appellerais l'esprit de montoir telle Mme Le Pen qui nous dit en quelque sorte que c'est le cœur serré qu'elle nous demande de cesser le combat M. Jacques Yovelli d'ailleurs a enfourché la même entienne à l'instant nous nous opposons de toutes nos forces à cet esprit de capitulation si nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe M. Poutine lui est en guerre en Ukraine c'est-à-dire en Europe et contre les démocraties occidentales il se pose donc un certain nombre de questions évidemment l'interopérabilité des armées au sein de l'OTAN mais se pose également un deuxième sujet dans le cadre de l'économie de guerre dont vous parliez c'est la mobilisation de la BITD ma question est courte et complexe M. le ministre comment pouvons-nous mieux faire travailler ensemble les BITD nationales des états membres de l'Union Européenne 1. en soutien de l'Ukraine 2. au profit d'un pilier européen de l'OTAN vous avez commencé à y répondre je souhaiterais que vous alliez plus loin je vous remercie merci la parole est à Mounir belle amitié merci M. le Président M. le ministre comme vous l'avez évoqué la France et l'Ukraine ont signé un accord bilatéral de sécurité d'une durée de 10 ans dans lequel la France s'engage à apporter jusqu'à 3 milliards d'euros d'aides supplémentaires à l'Ukraine en 2024 avec l'objectif de renforcer la coopération entre les industries de défense des deux pays cet accord témoigne de la solidarité et de la détermination de la France à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre l'agresseur russe pourtant malgré cet engagement fort de la France comment expliquez-vous le classement du Kiel Institute qui place notre pays au 15ème rang des pays contributeurs à l'aide à l'Ukraine derrière des pays comme la Norvège la Lituanie ou la Pologne quels sont les critères utilisés par cet institut pour mesurer l'aide apportée ont-ils vraiment accès à l'ensemble des chiffres et des listes de donations que vous nous avez communiquées tout à l'heure d'ailleurs qui permettent un classement précis dans un contexte de désinformation permanente qui voit certains prétendre démagogiquement que nous sacrifierions notre agriculture à la cause ukrainienne tandis que d'autres nous reprochent de ne rien faire votre réponse monsieur le ministre est attendue je vous remercie monsieur Jacobili vous souhaitez vous exprimer mais vraiment 30 secondes oui j'aimerais dire aux collègues que c'est facile dans les fauteuils rouges de l'assemblée d'appeler les jeunes à aller en guerre je vous signale que ce n'est pas être pro-Poutine que de refuser cette alternative le Royaume-Uni a désavoué le président de la République la Finlande l'Allemagne la Pologne tout ça aujourd'hui la République tchèque la Slovaquie l'Italie la Suède la Hongrie les Etats-Unis les Pays-Bas la Spagne et l'OTAN ce ne sont pas des pro-Poutine vous êtes un vat en guerre nous nous voulons la paix gardez vos insultes pour vous bien au chaud c'est sûr que vous vous n'irez pas faire la guerre merci la parole est Caroline Colombier monsieur le président monsieur le ministre c'est une question tout à fait différente au lancement de la mission d'information sur le recrutement et fidélisation j'aimerais vous interroger sur les défis majeurs c'est tout à fait autre chose pour les armées de gagner la bataille des ressources humaines même si je rappelle quand même ce qu'a dit Emmanuel Macron sur l'envoi des troupes au sol alors que le format employable aujourd'hui est si je ne m'habille seulement d'une division de deux brigades donc c'est une vraie question même si ça ne remet pas en cause la volonté de nos militaires de servir la France si beaucoup a été fait avec la LPM notamment sur la condition militaire il est évident que le choix pour un jeune de s'engager dépend beaucoup de l'esprit de défense et du sentiment d'appartenance de la nation dont la vitalité est en corrélation directe avec la bonne santé des effectifs des armées mais cet esprit ne se décrète pas et il semble désormais bousculé par beaucoup de modes de vie on en a déjà parlé donc la question au delà des trajectoires budgétaires et politiques c'est quels axes envisagez-vous pour développer l'esprit de défense l'amour de la nation et de diffuser ceci dans l'ensemble des corps du pays à commencer par la famille et l'école je vous remercie merci la parole est à Vincent Bruch très bien la parole est à Lysiane Métayer merci monsieur le président monsieur le ministre ma question portera sur l'Afrique lors de sa rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara le 21 février dernier l'envoyé personnel du président de la république pour l'Afrique Jean-Marie Bockel a évoqué un remodelage de la présence militaire française en Côte d'Ivoire loin d'être une volonté uniquement française à certains pays y compris en Europe cherchent aujourd'hui à redéfinir les modalités de coopération avec les pays africains cette intention se décrit notamment à travers la récente présentation du 29 janvier 2024 de la nouvelle stratégie italienne en Afrique dite plan Matei ou encore par la volonté de l'Allemagne à poursuivre et renforcer la coopération militaire menée avec le Niger d'autres puissances étrangères continuent de renforcer leur présence en Afrique des états africains comme le Sénégal la Somalie ou encore ou encore le Burkina Faso ont de plus en plus tendance à se tourner vers la Turquie la Russie et la Chine se positionnant comme une alternative à l'Occident dès lors quel rôle la France qu'a-t-elle joué dans le maintien de la paix et de la sécurité face à cette montée en puissance des présences étrangères et européennes sur le continent africain je vous remercie merci la parole est à Lionel Royer Perrault oui merci monsieur le président monsieur le ministre lors de notre mission avec Christophe Nadjelen nous avions appelé à perpétuer notamment le soutien militaire français à l'Ukraine cela s'est inscrit notamment par donc les annonces du président de la république avec l'accord bilatéral signé donc au mois de février dernier et donc ma première question ça sera de connaître l'articulation entre précisément l'annonce faite sur les 3 milliards d'euros supplémentaires et justement les relations commerciales entre l'Ukraine et notre BITD ce que vous aviez justement annoncé lors de notre voyage à Kiev dans notre rapport nous évoquions également une grande vigilance sur la traçabilité des matériels cédés il n'a échappé à personne que dans le narratif russe il y avait justement et dans cette guerre informationnelle que nous livrent les russes il y avait justement un discours sur ce trafic d'armes qui pourrait naître et se développer sur le continent européen donc quelle est la perception que vous en avez et enfin sur la coalition capacitaire dans le cadre du format Rammstein donc sur les 5 coalitions capacitaires où est-ce que nous en sommes précisément que ce soit donc sur la défense solaire les blindés les forces aériennes ou la sécurité maritime et donc maintenant très récemment avec l'artillerie pour l'Ukraine qui est la dernière coalition je vous en remercie si il nous reste 2 questions la parole est à Michel Martinez merci monsieur le président monsieur le ministre alors avant de commencer mes propos je voudrais quand même préciser que j'ai été élue démocratiquement à 56,28% sur ma circonscription des Pyrénées-Orientales je suis parlementaire comme tout le monde et que j'aimerais être respectée en commission de la défense voilà donc maintenant je vais poser ma question la cour des comptes a publié le 20 février dernier un rapport sur l'académie militaire de Saint-Cyr-Couet-Kidant entre autres observations la cour pointe l'état dégradé et vieillissant des infrastructures ce qui pèse sensiblement sur les capacités opérationnelles et la fonction de rayonnement de Saint-Cyr le but de mon propos n'est pas de dénigrer la maison d'excellence qui est Saint-Cyr mais les constats de la cour interpellent monsieur le ministre au cours des débats sur l'LPM je vous avais déjà interpellé sur la question des infrastructures au sein de nos armées notamment concernant le logement Saint-Cyr est sous le feu des projecteurs avec la publication du rapport mais c'est l'ensemble de nos armées qui sont concernées par cet enjeu et dans un contexte où le recrutement et la fidélisation ralentissent il ne faut pas le sous-estimer j'aurais donc deux questions tout d'abord quel regard portez-vous sur le rapport publié par la cour des comptes et quelles solutions comptez-vous apporter afin que nous puissions atteindre les objectifs fixés par la LPM 2024-2030 je vous remercie merci la parole est enfin à Jean-Charles Larsonneur merci monsieur le président merci monsieur le ministre écoutez les débats de ce soir on peut avoir l'impression qu'un président de la République qui dit on ne peut rien exclure c'est au fond plus grave qu'un dictateur qui dit je n'envairai pas mon voisin et qui finit par le faire donc je suis un petit peu effaré et je trouve qu'au fond c'est quand même un très très bon message dans la période que nous traversons et que surtout l'Ukraine traverse donc merci au président de la République très sincèrement non non mais très sérieusement deux questions rapides Mère Rouge je ne reviens pas sur la question de la consommation et de la recompletion des Aster-15 Aster-30 missiles destinés à l'interception anti-navire essentiellement plutôt qu'aux drones ma question porte sur la suite c'est à dire est-ce que vous envisagez dans le cadre de la revue des programmes une refondation de cette une refondation de cette lutte asymétrique en adaptant au fond le bâtiment patrouilleur auturier corvette auturière bâtiment ravitailleur de force à l'interception de cibles aériennes des coups plus acceptables avec d'autres moyens voilà et question courte ben non ça fait une minute tant pis plus tard pour la prochaine merci monsieur le ministre vous avez la parole là merci beaucoup qu'il me soit permis peut-être de faire des réponses un peu plus brèves que ce que j'ai fait précédemment je vois que je suis populaire en vous proposant ça monsieur rapporteur Jean-Michel Jacques sur le MCO c'est un énorme enjeu pour l'Ukraine avant de parler de cession nouvelle de matériel la question de l'entretien des matériels qui ont déjà été cédés à l'Ukraine est une question clé c'est pour ça que je l'ai mis tout à l'heure je l'ai remis dans le débat parce qu'en fait elle permet véritablement l'endurance accessoirement elle n'est pas sans intérêt pour nous au retour d'expérience pour nos propres besoins le cas d'échéant dans un mode expéditionnaire sur un certain nombre de matériel et on le voit bien qu'il y a des opportunités je ne les communique pas là ça sera un des points importants de la visite du président de la République à Kiev ça sera un des points importants de la ministérielle qu'on va monter justement à Paris sur ces sujets mais comment globalement on est capable d'entretenir dans la durée ces matériels Nexter a fait du bon boulot avec un certain nombre d'entreprises du monde agricole ukrainien parce qu'au fond les systèmes hydrauliques les systèmes mécaniques entre un canon César et certains tracteurs ou en tout cas un engin agricole ne sont pas complètement éloignés et donc là il y a un enjeu d'arriver à avoir quelque chose de plus construit sur lequel on y reviendra mais vous avez raison la question du MCO elle est clé en fait je suis en Pologne qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur le terrain je pose la question puis le débat permettra d'y répondre vous voyez quand on commence à poser la question on n'entend pas toujours de réponse pour être honnête donc c'est un point important monsieur le député Bocality alors sur les stocks d'Aster il n'est plus là bon vous lui direz que sur comment dire les stocks d'Aster évidemment j'avais déjà répondu tout à l'heure sur les commandes quand il parlait des points d'attache c'est davantage Djibouti et les Émirats arabes unis pour les missions dont il était fait état sur la mer rouge monsieur le député Mathieu sur bon ce que vous dites est juste je ne pouvais pas tout citer mais sur le Kurdistan au Ness pour être précis on en reste syrien on suit évidemment ça de très très près alors dans un format comme ici je ne peux pas évidemment tout dire mais pour les raisons aussi anti-terreau que vous avez rappelées évidemment on surveille ça de très près moi j'ai eu des dialogues pas très récents désormais mais directement avec Ankara sur ce sujet pas par un canal affaires étrangères mais sur un canal sécurité défense pure en disant attention à ce qui est fait sur les déstabilisations sur le nord-est syrien parce que derrière l'enjeu évidemment sur les prisons et les centres de détention au-là des sujets humanitaires au-là je réponds quand même les armées donc sur les sujets plus sécus mais il est clair que c'est une priorité absolue pour nous on en parle beaucoup aussi avec le Kurdistan en Irak ce ne sont pas complètement évidemment les mêmes interactions vous le savez mais il y a quand même évidemment des éléments de porosité c'est pour ça aussi que je m'étais déplacé à Erbil l'été dernier mais de fait c'est un sujet qui est très suivi on va en dire beaucoup plus ici il y a des accompagnements et des aides aussi qui peuvent exister mais je ne peux pas communiquer davantage sur ce qui est mis en oeuvre sur madame la question des ingérences étrangères et des outre-mer de manière globale est un débat qu'il faut mener par définition les territoires d'outre-mer ne sont pas contigués de l'hexagone et que donc par définition ils interagissent dans un environnement régional je connais bien ces sujets des fonctions ministériales que j'ai pu occuper précédemment de fait ne m'a pas échappé la déclaration des représentants diplomatiques russes sur les Comores a pas non plus échappé la visite de citoyens venus de Bakou à Nouméa pendant ma visite et le montage du sommet enfin la tenue pardon du sommet des ministres de la défense du pacifique sud où un certain nombre de personnalités instrumentalisées par l'Azerbaïdjan ont été retrouvées en plein milieu du FLNKF et des manifestations qui étaient organisées contre la tenue de ce sommet bon ça a toujours existé plus ou moins on est plutôt dans une période de plus que de moins on est sur le territoire national c'est le ministre de l'Intérieur avec la DGSI qui est évidemment compétent pour traiter ces sujets de contre-ingérence en tout cas sachez que c'est documenté suivi très très près et qu'on voit bien qu'il y a des instrumentalisations s'elles ne sont pas directes elles sont indirectes et numériques sur nos outre-mer ce qui pose aussi la question évidemment de la lutte contre la désinformation enfin tout ça est un sujet qui à mon avis mérite d'être tenu à bon niveau commissaire européen j'avais répondu je crois en disant qu'en fait il y en avait déjà un c'était Thierry Breton après c'est le découpage des portefeuilles de la commission alors ça je suis très éloigné de ça je pense que je le serais durablement éloigné d'ailleurs on regarde mes convictions mais je pense que si un commissaire dédié à la défense ça ne changerait pas grand chose c'est une affaire d'organisation comme vous avez des organisations de périmètre ministériel ce qui m'intéresse c'est plutôt la politique conduite et la femme ou l'homme qui est responsable de ces affaires là et je le redis qu'un de nos compatriotes soit commissaire en charge de ces sujets pour moi ça a changé les choses avec Thierry Breton en tout cas des choses avancent une manière très concrète monsieur le député Bayou alors mille excuses sur les doublousages alors j'ai donc les éléments qui me viennent de Bercy donc je ne serai pas parce que c'est bien Bercy le responsable des biens à doublousage je tiens quand même à le préciser c'est moi qui me fais engueuler mais je vais quand même je vais quand même le dire bon pardon monsieur le député Mathieu si vous me lancez sur tous les périmètres que je voudrais revendiquer bref je vais me faire des amis bon sujet Bercy clairement ce qu'on me dit là mais on va affirmer les choses j'en suis désolé mais c'est évidemment les sanctions sont tenues moyennant les deux exceptions que vous connaissez sûreté des infrastructures nucléaires et les éléments liés à la santé c'était les deux exceptions qui avaient été données publiquement ça fait visiblement loger cas par cas sur les licences telles qu'elles sortent de la Siemge et telles que c'est contrôlé par le SGDSM si vous vous avez une entreprise ou un sujet particulier on fait passer à Bercy pour un retour je ne sais pas que je ne veux pas voter en touche vous savez très bien quand je peux répondre je réponds mais là vraiment les biens d'oublusage par définition ils ne sont pas chez nous sur le million de buts bon c'est pas une autorité française qui l'a dit c'est pas une excuse mais enfin ça vient aussi quand même nous remettre un tout petit peu en adéquation sur la réalité c'est à dire qu'on peut faire des agrégats d'addition à la fin ça ne fait pas naître des stocks de poudre supplémentaires et ça ne fait pas organiser mieux les lignes de production à Rouen ou à Bourges en espèce plutôt à Bourges et donc le million était un agrégat de potentiel possible et le président a eu raison hier soir de dire que c'était pas atteignable voilà je le regrette et nous on ne peut que le regretter les Ukrainiens pourraient effectivement être davantage en colère mais ça m'amènera à répondre tout à l'heure au député Bellamiti avec le collègue Bellamiti sur les classements nous depuis le début et vous qui êtes allé à Kiev vous le savez on n'est pas pris en défaut de décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on livre alors ça vaut ce que ça vaut c'est moins spectaculaire on aurait pu faire du tam-tam avec des milliards etc mais à aucun moment personne ne l'a entendu à Kiev ça on est bien d'accord à aucun moment il n'y a un décalage entre ce qui est promis et ce qui est livré et mieux que ça c'est ce qui explique aussi ce pourquoi les classements sont ainsi faits non déclaratifs etc parfois il m'est arrivé au président de la république il lui est arrivé d'annoncer des équipements militaires sensibles qui étaient déjà livrés en fait on attendait que la logistique soit faite pour les annoncer on est les seuls à faire ça alors vous avez le droit de dire qu'on est idiots parce qu'on est les seuls à faire ça ça c'est un autre débat mais je pense que jusqu'à présent ça a fait notre réputation de gens fiables je crois en tout cas à Kiev et ça ça a du prix les radars alors sur la question de l'aviation de manière globale là aussi on cherche à faire de l'utile pour être transparent je ne l'ai jamais dit publiquement entre trouver une solution pour un Mirage 2000 comme vous le savez on en a peu le MCO présenterait des défis terriblement compliqués entre la formation généraliste de pilotes et l'adaptation d'un Mirage on a préféré démarrer les formations généralistes de pilotes mais on ne s'est pas arrêté là entre l'adaptation des bombes dites à 2SM à des générations d'avions soviétiques sous cueil et MIG on a préféré justement mettre de l'argent et mettre du temps homme en termes d'ingénierie sur comment nos bombes dont on peut avoir des quantités importantes s'adaptent sur des générations de chasseurs que les Ukrainiens ont déjà plutôt que de faire un coup uniquement autour des Mirages est-ce que ça veut dire qu'on est complètement fermé à la question des Mirages le président l'a toujours dit il n'y a pas de tabou mais à chaque fois on essaie de faire de l'efficace ça c'est certain et c'est vrai qu'à chaque fois sur la défense solaire sur l'artillerie l'adaptation des bombes à 2SM j'essaie à chaque fois de faire les propositions qui sont si on mauvais français les meilleurs game changers sur le terrain militaire pour eux et les 50 bombes à 2SM tous les mois qui sont désormais compatibles alors que c'est des bombes qui sont emmenées par un rafale comme vous le savez qu'elles soient compatibles sur des avions de classe soviétique on va dire ça comme ça ça pour le coup c'est un game changer après sur l'aviation on a des discussions mais le président Zelensky le centre de secret on a reparlé récemment au président Macron mais c'est jamais le point central sur lequel nous nous sommes attendus comme vous le savez missiles à se taire pour le santé plus de crotales avec mes enjeux de stock ou de non-production on ne produit plus de crotales il y a les Jeux Olympiques devant nous donc tout ça existe si vous voulez comme discussion un peu moins quand même sur le volet mirage madame la députée GNT alors vous lui raconterait sur les obus l'initiative tchèque elle est intéressante elle mérite évidemment d'être un peu étudiée donc des contacts sont actuellement en cours entre les deux ministères il s'agit je vous le rappelle d'imaginer des approvisionnements d'obus de 155 mm qui pourraient venir de pays plus loin de l'Europe donc ça mérite quand même de regarder ils veulent monter un fonds pour financer tout ça bon là on est au moment de la faisabilité en tout cas c'est très compatible avec nous la coalition artillerie est-ce qu'on cherche à faire par ailleurs je serais amené à vous en dire en fait on a moins de tensions sur 152 que sur 155 et comme nous avec les Césars la cohérence mérite qu'évidemment on aille sur 155 c'est évidemment notre priorité majeure sur les torus et bien madame la députée GNT vous le raconterait je n'ai pas à me prononcer sur l'organisation constitutionnelle allemande pas plus d'ailleurs qu'elle n'a à se prononcer sur la nôtre mais de fait les frappes dans la profondeur sont des éléments différenciants pour les ukrainiens et vous voyez le président a raison de rappeler hier au soir que enfin jadis il y a depuis deux ans on aurait dit les storm shadow l'escalpe c'est escalatoire c'est de la cobelligérance que d'aller sur des missiles de cette gamme là bon on a livré d'abord les britanniques on livrait d'ailleurs avant nous les storm shadow on a livré l'escalpe et on n'est pas dans une logique d'escalade une fois plus une fois qu'on a passé les débats politiques sur ces sujets on est tous plus ou moins en campagne j'ai bien compris si on revient sur le volet plus vraiment technique on voit bien que ces frappes dans la profondeur sont utiles elles permettent de toucher des centres de commandement militaire des centres de logistique des entrepôts de munitions russes et donc ce sont évidemment des technologies qui sont précieuses est-ce que le taux russe serait précieux la réponse est oui parce qu'il offre les mêmes capacités que le scalp ou le storm shadow mais une fois de plus l'Allemagne est souveraine dans sa manière de décider c'est bien d'ailleurs pour ça que nous entendons bien rester souverains dans la manière de décider nos exportations d'armes donc tout le monde pourra le comprendre sur un conseil de sécurité européen je ne suis pas un adepte des formats mais enfin de fait celui d'hier soir vous avez raison de noter qu'il avait quelque chose qui correspondait au moment et que la liberté de ton des chefs d'état et de gouvernement n'avait rien à voir avec un sommet de l'OTAN du ministère de l'OTAN dans lequel vous savez les choses sont codées les papiers sont documentés écrits stabilisés et longtemps à l'avance parfois je me fais rattraper par mes équipes parce que je prends quelques libertés avec ces papiers mais au fond ce n'est pas dans ces moments-là que les choses se jouent la force de l'initiative d'hier au soir quoi que vous puissiez en tirer comme conclusion en pensée collectivement ou individuellement c'est qu'en fait ce genre d'espace de réflexion depuis que je suis membre du gouvernement je n'avais jamais assisté à un moment où un chef d'état ou de gouvernement est capable de prendre son micro d'interrompre son collègue et de dire si on faisait autrement à sa non avec des gens qui disent des choses assez certains c'était moins feutré que le langage diplomatique habituel enfin ça a eu lieu à l'Elysée à Paris certes pour voir que tout n'était pas consensuel mais pardon on le sait tous que tout n'est pas consensuel donc nous ne nous cachons pas derrière ça ça avait du mérite que de le faire et avec ces fins de ces journées on va essayer de le reprendre au niveau ministériel et d'ailleurs moi je forme le vœu si je peux me permettre que vous le repreniez aussi au titre des éléments de diplomatie parlementaire parce qu'à un moment donné discuter avec les différentes sensibilités politiques de la chambre des communes du Bundestag etc par les temps qui courent on ne peut pas dire autonomie stratégique attention à ce qui se passe dans l'OTAN etc mais ne pas en tirer des conclusions en multilatéral ou en bilatéral ou alors c'est définitivement l'isolement on ne parle plus à personne et on estime qu'on a raison et circuler il n'a rien à voir donc ça évidemment c'est un point clé monsieur le député monsieur le député je n'ai pas dit que vous l'aviez dit mais vous l'avez pensé mais je vous ai entendu j'ai le oui encore fine coalition artillerie monsieur le député Gonzales oui non pour le coup les re-complètement attendus arrivent on revient économie de guerre les efforts de Nexter ont permis je crois à six premiers canons César d'être réincorporés à Caenjouers si ma mémoire est bonne c'est sur le régiment sur le régiment là qu'ils avaient été prélevés j'ai pu moi-même aller à Vars me rendre compte de comment dire du re-complètement qui arrive pardon mais on y reviendra sur les affaires budgétaires on ne perd pas complètement notre temps par ailleurs vous avez des canons César qui étaient un peu plus anciens sur lesquels les ukrainiens n'avaient besoin vite on les livre et désormais on a une économie de guerre qui permet de faire un rôle complètement rapide avec du matériel de génération plus fraîche bon donc tout ça évidemment me semblait dans le bon sens monsieur le député Cormier Bollijon sur l'esprit de capitulation c'est quand même un bon débat dès lors qu'il y a une menace comment on la traite et d'ailleurs le débat n'est pas médiocre en disant est-ce que c'est en assumant le rapport de force qu'on est plus fort ou est-ce que c'est en faisant profil bas moi j'ai ma réponse mais au moins ayons le débat comme ça comme ça au moins les choses seront plus claires que dans d'autres périodes de notre histoire dans lesquelles le débat n'a pas eu lieu comme ça et ça c'est un vrai sujet y compris en regardant lucidement le fait que la réussite de Vladimir Poutine de 2024 n'est plus celle de 2022 qui n'est d'ailleurs pas absolument pas celle de 2001 date de son accession au pouvoir c'est tout je pense qu'il faut désormais pour des commissaires à la défense aux affaires étrangères me semble utile de cette maison en tout cas moi comme ministre devant vous je pense qu'il faut qu'on soit le plus technique clinique et froid possible dans la manière de regarder la menace et dans la manière de regarder ce qui peut et ce qui doit être fait c'est le vœu que je forme en tout cas et moi je serai toujours avec vous pour débattre de ces sujets parce que je pense que précisément il faut avancer BITD européenne sur le volet interopérabilité c'est ça entre autres non non on va en voir mais là est-ce qu'on peut avancer parce que c'est la vie qui va passer dans le BITD européenne en respectant les critères nationales oui oui clairement bon déjà il y a les modèles Airbus MBDA j'ai des entreprises dont le modèle est déjà international il est européen mais entre nations c'est à dire qu'il n'est pas communautarisé ça me semble être un bon modèle et il permet de je ne veux pas faire d'annonce précipitée mais il y a de l'intérêt pour MBDA dans beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui objectivement c'est une magnifique entreprise le modèle où chacun garde les clés d'organisation pour l'italien le britannique ou le français avec son organisation nationale de cette boîte franchement c'est un bon modèle MBDA le vrai sujet pour MBDA c'est de basculer en économie de guerre et que le modèle ne le freine pas c'est ce à quoi les équipes sont en train de s'atteler mais je ne vous donne pas de nom de pays vous avez d'autres pays en Europe qui disent le consortium MBDA ça nous intéresse prend une autre entreprise que vous connaissez mieux que quiconque KNDS France connu sous le nom de Nexter vous voyez bien que l'Italie publiquement a frappé à la porte à la mode MBDA en disant vous avez un KNDS France un KNDS Allemagne très franchement est-ce que ça vaut le coup de continuer à être concurrent sur des segments terrestres sur lesquels on est tous capés par notre capacité d'achat parce qu'on n'a jamais des armées terrestres de milliers et milliers de chars parce que ce n'est pas notre mode d'armée pour plein de raisons que vous connaissez déjà oui c'est intéressant d'en discuter avec l'Italie de fait ça a du prix d'ailleurs moi je souhaite que sur le MGCS les Italiens si on peut le faire en soi parce qu'on a plutôt tout intérêt à avoir le plus possible de pays pour le faire objectivement moyennant quoi toutes les lignes rouges que vous connaissez déjà que je vous ai donné par ailleurs donc oui ça bouge pour répondre à votre question ça bouge après il y a ce qui bouge par l'impulsion communautaire et il y a ce qui bouge par l'impulsion entre nations bilatérales multilatérales et je le dis pour la deuxième ou la troisième fois dans cette audition vous n'avez jamais entendu le dire prenez tout le temps qu'il faut pour discuter avec vos collègues parlementaires dans les différents parlements de toutes ces capitales parce que dans beaucoup de pays leur modèle constitutionnel est différent et ça avancera par le parlement chez nous aussi par l'impulsion mais parfois dans beaucoup de capitales par la décision notre modèle cinquième république est un peu différent mais je pense que là il y a tout un travail à mener qui est important pour la BITD française le pire du pire si vous voulez mais on en reparlera c'est que toute la BITD européenne s'organise sauf la nôtre c'est un schéma sur lequel on serait capable de le faire on est suffisamment champion pour se dire nous on est plus fort que les autres on se débrouillera tout seul puis à un moment donné tout le monde s'est organisé sur notre dos ça c'est pas un scénario qui existe pour moi et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue d'être bon tant sur les différentes missions et aussi sur les différentes opportunités que nous-mêmes on peut provoquer sur les différents sujets après on n'est pas égal en fonction on n'est pas à égalité en fonction pardon des segments sur l'aviation de chasse c'est pas pareil qu'un char qui est pas pareil qu'un bateau qui est pas bon mais ça évidemment on y reviendra qu'il monsieur le député Bélamitier je vous ai un peu répondu tout à l'heure que du déclaratoire on revient à ce que je dis au député Bayou la différence entre l'AE ou la CP entre le promis et le réalisé donc c'est que le déclaratoire il n'y a pas la FEP donc c'est à dire que tous les pays déjà de l'Union Européenne si on se compare avec la Grande-Bretagne la FEP n'apparaît pas dans le classement de Kiel c'est quand même l'argent du contribuable qui fait des sessions militaires pour l'Ukraine nous on n'est pas tellement d'accord avec les critères tels que Kiel les retient pour faire les classements je me suis déjà exprimé ça de nombreuses reprises le document qui va vous parvenir là maintenant va donner un niveau de transparence où l'Institut en question ne pourra pas faire autrement que d'en tirer désormais des conclusions et de nous rehausser au rang que nous méritons bon après moi puisqu'on est en fin d'audition je vais être trop bavard mais je pense qu'on aurait il aurait été bien que des think tanks français créent aussi leur propre classement car l'Institut de Kiel est largement dans les mains d'un land allemand qui lui-même a beaucoup d'industries de défense tout ça est normal chacun défend ses intérêts et donc moi j'ai demandé pour être transparent à quelques think tanks français et à la direction générale à l'Egéris de regarder si on ne peut pas aussi avoir d'autres types de classements pour les objectiver parce que je vois bien que ça peut polluer un peu le débat démocratique et je pense qu'il faut permettre à nos concitoyens d'avoir plusieurs types de termes honnêtes pour comprendre comment tout ça fonctionne neuf en sur Kiel ils font leur travail ils défendent leur affaire mais une fois de plus je le redis ce n'est pas complètement la méthodologie que moi je retiens alors c'est un sujet de colloque Madame la députée Colombier sur l'esprit de défense allez je prends un sujet mais vous le développerez avec Patricia Mirales deux sujets allez avec Patricia Mirales on ne peut pas à cette audition de fin février début mars ne pas parler quand même des commémorations qui nous attendent quand même à partir du 6 juin et même un peu avant jusqu'évidemment dans le Var et dans la côte d'Azur au mois d'août les différentes commémorations de toutes nos communes différents endroits évidemment aussi célébrer les armées d'Afrique qui sont enfin bref vous avez un moment mémoriel très important et si vous en êtes d'accord Patricia Mirales peut venir devant vous pour vous faire un point d'étape sur l'organisation des différentes commémorations il y a les sujets diplomatiques derrière qui ne sont pas inintéressants il y a les sujets territoriaux comment aussi chaque commune pour les différentes organisations populaires comment on associe la jeunesse le dernier grand anniversaire avec très peu de vétérans comment on a vraiment la passation de mémoire avec évidemment les plus jeunes tout ça est très important me semble-t-il et c'est évidemment un des points qui nous attend pour ce premier semestre après j'ai commencé à le dire mais j'y reviendrai de manière dédiée parce que là je vais être court en temps mais on voit bien aussi que sur la jeunesse les réserves il faut continuer nos efforts sur la journée de citoyenneté on voit bien qu'elle n'est pas satisfaisante il faut la réformer bref on a beaucoup de sujets sur lesquels je serais évidemment heureux de revenir devant vous pour en parler parce qu'on ne peut pas dire qu'on a besoin d'un esprit de défense et en même temps ne pas bouger et en même temps je l'ai déjà dit plusieurs fois devant nous devant vous pardon arrêtons comme certains médias le font et autres de mettre les militaires à toutes les sauces dès qu'il y a une grève dès qu'il y a un truc dès qu'il y a un machin donc le statut militaire il implique quand même aussi de la gravité on ne demande pas aux forces armées de faire n'importe quoi donc ça permettra aussi d'y revenir et de l'expliquer je pense dans le débat public français je crois que c'est extrêmement important madame la députée métaillée alors effectivement ça commence sur la mission de monsieur Bockel qui connaît bien ses sujets pour avoir été émise de la coopération mais aussi servi au ministère des armées de la défense à l'époque comme secrétaire d'état il a commencé ses déplacements il est en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques jours bon la situation bouge vite si je dois faire un mot parce que là aussi c'est pratiquement un sujet de colloque moi je note que depuis une dernière audition le déménagement des bases du Niger ont été enfin de la base essentiellement au Niger a été effectué que beaucoup de nos partenaires d'ailleurs ont cru de bonne foi qu'il pourrait rester au Niger et que c'était un problème uniquement français avec les autorités nigériennes bon je note que la base américaine va devoir fermer au Niger en tout cas sauf contre ordre que le repli de la junte est complet que la volonté de se tourner vers la Russie est évident bon et inversement vous avez d'autres pays dans lesquels il y a une vraie stratégie de lutte contre ces influences russes qui s'organisent et contre le terrorisme cela va sans dire et qui nous demandent des partenariats importants en matière de lutte antiterroriste ou en matière d'accompagnement de coopération de défense y compris sur de l'armement il appartient désormais au ministre Bockel de faire des propositions qu'il remettra aux présents de la république au mois de juillet mais dans la stratégie justement aussi où les forces armées sont moins exposées avec une aide plus directe aux forces armées de souveraineté de chaque pays et dans lequel on est capable d'avoir un partenariat qui soit peut-être plus équilibré mais plus clairement compris aussi par tout un chacun je pense que c'est une grande conclusion et leçon que l'on peut tirer de cette séquence monsieur le député Royer Perrault sur la traçabilité alors en France en franco-français c'est traité par le SGDSN après avec les américains il y a des cellules dédiées à ça dans le cadre des fameux formats des Rammstein ou des CG etc il y a des protocoles sur la traçabilité des armes qui sont données bon c'est évidemment un boulot qui mobilise beaucoup beaucoup de gens parce qu'évidemment la question de la dissémination des armes pour le post-conflit c'est un sujet qu'il ne faut pas mépriser comme d'ailleurs on parlait du problème de mine tout à l'heure c'est évidemment un défi majeur sur les coalitions notamment la coalition artillerie ce qui fonctionne bien si vous voulez c'est que les ukrainiens ont montré l'exemple en achetant 6 canons-16 armes en cadre de la coalition et donc pour amorcer les choses nous-mêmes on les a amorcées et donc désormais d'autres pays sont potentiellement intéressés je vais leur laisser annoncer eux-mêmes le fait qu'ils rejoignent évidemment la coalition des pays du nord de l'Europe ont marqué de l'intérêt et il n'est pas impossible aussi que les ukrainiens décident d'aller plus loin dans leur décision d'achat en tout cas ça va se jouer bientôt et j'ai demandé à ce qu'on boucle le paquet de 78 canons-16 armes assez rapidement pour qu'on puisse donner la visibilité qui va bien voilà Madame la députée Martinez oui rapport de la Cour des comptes j'ai reçu d'ailleurs le général l'évolution de Courrèges il y a peu de temps sur évidemment la situation d'infrastructure de l'école spéciale militaire bon c'est pas le seul endroit dans lequel les infras malheureusement sont en retard la dette d'infrastructure du ministère est énorme énorme et d'ailleurs vous voyez bien sur le capacitaire les effets de la LPM se font sentir sur les infras il faudra beaucoup d'années pour que ça se voit notamment sur les bases aériennes ou sur les très grandes emprises militaires comme Coët bon donc ça pour le coup vous avez des réponses dans la LPM comme disait le député il y a des enjeux aussi de simplification de normes pour permettre aux SID d'aller plus vite là aussi le travail est en cours et en tout cas à la question du regard sur le rapport de la Cour des comptes il est toujours le bienvenu parce qu'il permet de mieux organiser les choix d'investissement enfin quand on dit qu'on répare c'est pas qu'un slogan c'est que ça a bien été abîmé à un moment donné et sur l'infra ça pardonne pas quand tous les élus locaux savent quelque chose quand on commence à ne pas entretenir par définition très vite derrière la dette s'accentue et vous changez de monde surtout avec les enjeux de rénovation thermique des bâtiments tous ces sujets sur lesquels comme vous le savez nous cherchons à être exemplaires l'adaptation de nos frégates ça c'est un gros sujet toujours l'éternel débat tirer un missile Aster 15 ou Aster 30 avec le coût qui a été rappelé tout à l'heure sur un drone qui peut coûter 20, 30 000 40 000 50 000 euros en fait le déséquilibre économique déjà entre l'intercepteur et la munition crée déjà un rapport de force qui vous est défavorable et même pour les américains donc la question de l'évolution de cette affaire est importante il y a une solution à court terme qu'on est en train d'étudier que les terriens connaissent bien c'est tout simplement c'est revenir à de l'artillerie sol-air classique dans les rapports je crois que Jean-Luc Thériault s'y a été essayé dans les pages de son rapport c'est de dire aussi qu'à un moment donné on va repasser par de la DSA classique d'artillerie aérienne telle qu'on pouvait la connaître ça évidemment modernisé avec un peu d'intelligence artificielle avec des systèmes d'acquisition de tir etc on est en train de stresser les choses mais évidemment c'est important et pour le coup sur des munitions de 40 mm ou de 76 mm vous n'êtes pas complètement dans les mêmes tensions pas complètement sur les mêmes prix pas complètement sur les mêmes stocks et donc évidemment ça nous permet mais ça il faut le réapprendre c'est facile à dire c'est pas facile à faire vous n'êtes pas chat d'une frégate vous tirez le missile à ce terre vous êtes à peu près certain de faire l'interception vous voulez prendre un autre billet pour intercepter vous attendez donc un peu plus longtemps et par définition votre site lui est un peu plus proche donc ça c'est là où il faut que nous on donne la capacité à un commandant de bord et son état-major d'avoir le choix et ensuite de leur faire confiance sur la manière de faire puis après vous savez on a une nouvelle technologie et évidemment tout le monde attend avec impatience les gros bougés sur les lasers anti-drones parce que là évidemment c'est la nouvelle arme énergie dirigée etc la nouvelle génération de technologie permettra sans doute de durcir nos frégates en tout cas les discussions ont commencé avec 9h pour vous répondre monsieur l'arsenner merci monsieur le ministre pour vos réponses qui montrent à la fois l'étendue et la qualité du travail réalisé au ministère des armées nous espérons vous revoir fin avril et d'ici là nous aurons également l'audition de la secrétaire d'état mes chers collègues prochaine audition demain à 9h avec Manuel Vasse ancien premier ministre pour l'ouverture de notre cycle sur la défense globale bonne soirée à tous merci